Madame la Présidente, cette science a été convoquée par lettre datée du 5 août 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa science le jeudi 18 août 2005 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Madame la Présidente Unoutia Hirschand. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Unoutia Hirschand, présente. Madame Sabine Abit, présente. Madame Juliane Amati, présente. Monsieur Jean-Michel Calson, présente. Monsieur Eugène Somers, présente. Madame Amaran Maïa Teripaya, présente. Madame Véronique Mouéveillamo, présente. Monsieur Jacquesy Briand, absent. Madame Catherine Tuichaud-Buyard, présente. Monsieur Mayron Mataoua, présente. Monsieur André Biathè, présente. Madame Pascale Haïti, présente. Madame Teoura Eriti, absente. Monsieur René Koumoutini, présent. Madame Armel Merceran, présente. Monsieur Thomas Moutam, absent. Madame Juliette Awuatama, présente. Madame Lana Tétouanoui, absent. Monsieur Jean-Christophe Bissou, absent. Monsieur Bruno Sandras, absent. Monsieur Noah Tétouanoui, présent. Voilà, Madame la Présidente. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande au secrétaire général de lire les préparations déposées. Madame la Présidente, nous avons reçu les procurations de M. de M. Eugène Soumes à Mme Juliana Maty, de M. Jacques Ibrion à Mme Cathy Tuchobillard, de Mme Teoura Eriti à Mme Pascale Haïti, de M. Thomas Moutam à M. René Koumoutini, de Mme Lana Tétouanoui à Mme Juliette Awuatama, de M. Bruno Sandras à M. Noah Tétouanoui. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Madame la Présidente, le projet d'ordre du jour proposé pour la séance d'aujourd'hui comporte les points suivants. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des projets, des rapports et projets de délibération. Point 3, clôture de la séance. Oui, je vous demande d'accepter la modification de l'ordre du jour qui vous est proposée aujourd'hui en raison de la rentrée scolaire et à la demande du M. Jean-Marie Srapoto, ministre de l'Éducation, surchargé par cette rentrée scolaire et voulant lui-même présenter le dossier. Je vous demande de retirer le rapport numéro 075-2005 inscrit en numéro 2 de l'ordre du jour. Je vous demande au membre de la Commission permanente d'approuver l'ordre du jour proposé. En unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Le rapport numéro 65-2005 relatif à un projet de délibération. portant approbation du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2003. M. Bruno Sandra et Mme Deura-Hériti, qui sont rapporteurs de ce projet, étant absents, je demande donc à M. Néant Tétouanoui, qui est la procuration de M. Sandra, si vous voulez bien lire le rapport. Mme la Présidente, je vais lire quand même, parce qu'on avance à Maroc. Je vous remercie. C'est la patronne de M. Néant Tétouanoui. M. Néant Tétouanoui. Nous avons un dossier ici relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2003. Et par lettre numéro 5 et PR du 31 mars 2005, le Président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2003. Établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération numéro 84-26 du 8 mars 1984, l'Institut de la communication audiovisuelle a vu ses missions redéfinies par la délibération numéro 2002-71-APF du 12 décembre 2002. C'est ainsi que cet établissement est désormais chargé de, premièrement, la conservation du patrimoine audiovisuel de la Polynésie française, soit assurer la collecte des programmes audiovisuels, préserver et restaurer les fonds, permettre l'accessibilité aux documents audiovisuels. Le deuxième point, la valorisation du patrimoine audiovisuel de Polynésie française, c'est-à-dire développer l'exploitation commerciale des fonds, valoriser les archives à des fins scientifiques, éducatives et culturelles. Pour les moyens humains et financiers, l'effectif de l'établissement passe de 22 agents en 2001 et 2002 à 6 agents permanents depuis le 1er avril 2003. Quant aux moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans, ils subissent également une diminution compte tenu de la redéfinition des missions de l'UCA. Vous avez un tableau qui résume ci ainsi. que je laisse à la représentante de l'IRE. Malheureusement. Le deuxième point, l'effet financier manquant de l'exercice. Le budget de l'UCA pour l'exercice 2003, c'est de composant comme suite. Au niveau de la section fonctionnement, je vais lire uniquement le total. Le budget prévisionnel, c'est-à-dire recettement de dépense, moins 48,915,152. Et pour l'exécution, moins 27,273,392. Pour la section investissement, le total, le budget prévisionnel, plus 14,077,000 FCP et pour l'exécution, 7,641,913. Soit un résultat total, notamment pour le budget prévisionnel, de moins 34,288,151. Et pour l'exécution, moins 19,631,479. L'exécution du budget 2003 laisse apparaître un résultat déficitaire de 27,273,392 en section de fonctionnement et un résultat excédentaire de 7,641,913 en section d'investissement. Ces résultats viennent diminuer le fonds de roulement de 19,631,479. Une baisse globale des produits de fonctionnement de l'ordre de 48,50% est à constater entre 2002 et 2003 en raison principalement d'une diminution des ressources propres de l'ordre de 76 millions de francs, de la subvention d'exploitation pour 13 millions de francs et des produits exceptionnels pour 7,5 millions de francs. Pour l'année 2003, les produits d'exploitation représentent 82,60% du total des produits de fonctionnement de l'établissement. Nous avons ici un tableau que je laisse à mes collègues de poursuivre. Entre 2002 et 2003, on constate une diminution globale des charges de fonctionnement de l'ordre de 51,94%, dû essentiellement à la baisse des charges d'exploitation pour 106 millions de francs, des charges exceptionnelles et de l'impôt sur les sociétés pour 34 millions de francs. Pour l'année 2003, les charges d'exploitation représentent 99,31% et les charges exceptionnelles et l'impôt sur les sociétés de 0,69% des dépenses de fonctionnement. Et vous avez un tableau qui est résumé à la suite. Le troisième point, examen du compte financier. L'exécution du budget de l'exercice, les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2003, le compte financier se présente comme suit. Je vous laisse lire le tableau suivant. Nous avons un résultat pour la section de fonctionnement moins 27,273,392, la section d'investissement plus 7,641,913 et un total de moins 19,631,479. Pour les éléments déterminants du résultat de l'exploitation, nous avons le tableau suivant et je vais lire uniquement le total. Le total des charges de 2003, 129,456,765. Le total des produits pour l'année 2003, 102,183,373. et nous avons les résultats intermédiaires de moins 27,213,392. Le compte financier présente un déficit de 27,273,392 affecté au compte 119. Report à nouveau. Et nous avons un tableau ci-après. Je vais lire uniquement le total. Total, année 2001, plus 33,725,000, total, année 2002, moins 70,806,473. Et total, année 2003, moins 27,273,392. On remarque notamment pour les charges. Les charges de fonctionnement d'un montant de 129,456,765 francs sont en baisse de 51,94% par rapport à l'année précédente qui était de 269,342,744 francs. Cette diminution des charges de l'ordre de 140,000,645,105 est essentiellement due à tout d'abord à la cession de la mission de production d'oeuvres audiovisuelles depuis le 1er février 2003, celle-ci a engendré une baisse de charge de fonctionnement de l'ordre de 106 millions, dont 56 millions en charge de personnel avec le départ de 16 agents, 24 millions de charges liées directement à la mise en œuvre et à la réalisation des documents audiovisuels et 26 millions en dotation aux amortissements pour les éléments d'actifs liés aux biens transférés au patrimoine de la Polynésie française. Le deuxième point, c'est la diminution des charges exceptionnelles composées d'annulations de titres de recettes sur les années antérieures de l'ordre de 8,7 millions de francs et du réajustement de l'impôt sur les sociétés qui baissent de 25,3 millions de francs. Pour l'année 2003, les charges de fonctionnement se repartissent ainsi. Tout d'abord, pour le frais de personnel, cela représente 73 952 475 francs, soit à peu près 57,13% des charges de fonctionnement. Les autres charges d'exploitation, 54,595,540, soit 42,17%, des charges de fonctionnement dans 27,519,048 en amortissement des immobilisations corporelles. Le troisième point, ce sont les impôts sur les sociétés, soit 346 000, ce qui représente 0,27% des charges de fonctionnement. Quatrième point, ce sont les charges exceptionnelles, 551 380 francs, annulation, c'est l'annulation d'ordre de recettes sur les exercices antérieurs, soit 0,43% des charges de fonctionnement. Et le dernier point, ce sont les charges financières, frais, commissions et pertes de change, 11 370 francs, soit à moins de 0,01% des charges de fonctionnement. Pour les produits, les produits de fonctionnement d'un montant de 102,183,373 diminuent de 48,53% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 198,536,271 francs. Cette baisse de l'ordre de 96,3 millions de francs est essentiellement due à l'arrêt de la mission de production d'oeuvres audiovisuelles pour un montant de 75,6 millions et la diminution corrélative des produits exceptionnels de 7,4 millions. La diminution de la subvention d'exploitation de 13,3 millions de francs vient accentuer la baisse des produits. Pour l'année 2003, les produits d'exploitation se décomposent ainsi. Premièrement, pour les produits d'exploitation, 84,383,034 francs, soit 82,59%, ce qui représente pour les ventes de produits 12,089,133 francs, pour la prestation de services 12,293,901 francs, et pour les subventions d'exploitation, 60 millions. Pour le deuxième point, ce sont les produits exceptionnels, qui représentent 17,8,020 francs, et enfin, pour les produits financiers, c'est-à-dire gain de change, 319 francs. Sur l'évolution de la structure financière de l'établissement, l'état patrimonial de l'établissement et l'évolution de sa structure financière sur les trois derniers exercices, peuvent s'analyser à partir du bilan simplifié ci-dessous. Nous avons un tableau, notamment au niveau des actifs et des passifs, que je vous laisse lire. Mais on va passer directement à l'actif. L'actif immobilisé. L'actif immobilisé en valeur brute. Entre 2001 et 2003, l'actif immobilisé en valeur brute subit une baisse de 234,932,203 francs. Dû essentiellement à la désaffection du bâtiment d'une valeur de 260 millions. Compensé par les investissements qui se décomposent ainsi, entre 2001 et 2002, plus 14,455,024 francs. Entre 2002 et 2003, 10,612,713. L'ensemble de ces acquisitions, d'un montant de 25,067,797, a été financé sur fonds propres. Toujours au niveau des actifs immobilisés, nous avons les amortissements. Entre 2001 et 2003, la dotation aux amortissements baisse globalement de 28,650,379 francs. Suite essentiellement à la désaffection du bâtiment, qui a engendré une diminution des amortissements de 52 millions. Compensé par des dotations annuelles à hauteur de 80,650,379 francs. Ce décomposant comme suite, entre 2001 et 2002, 53,131,331 francs. Entre 2002 et 2003, 27,519,048 francs. Pour les actifs immobilisés en valeur nette, toujours au niveau des actifs immobilisés, entre 2001 et 2003, l'actif immobilisé en valeur nette se caractérise par une baisse de 263,582,582 francs, dont 208 millions générés par la désaffection des locaux. L'ensemble des investissements réalisés durant ces deux dernières années, soit 25,067,797 francs, contre 80,650,379 francs d'amortissement, ont engendré l'appauvrissement de l'actif. Soit 2001, entre 2001 et 2002, moins 38,676,307 francs. Entre 2002 et 2003, moins 16,906,275. Pour le deuxième point, notamment au niveau des actifs, nous avons l'actif séculent. Le premier point, les stocks. Au 31 décembre 2003, le stock de matières premières et autres approvisionnements s'élèvent à 4,143,132 francs et le stock des produits intermédiaires DVD, CD, vidéo, cassette destinés à la vente à 5,771,693 francs, soit un total de 9,914,825 francs. Au niveau des créances, toujours au niveau des actifs séculents, nous avons la dette de clients, qui passe de 91,640,777 au 31 décembre 2001, à 10,853,674 francs au 31 décembre 2003. À cela s'ajoutent les diverses créances, Crédit TVA à reporter et redevance d'électricité à recevoir, d'un montant de 664,584 francs, soit un total de 11,518,258 de créances d'exploitation impayées. Au niveau de la trésorerie, toujours au niveau des actifs séculents, nous avons la situation qui est présentée de la façon suivante. 31,765,153 au 31 décembre 2001, 82,386,718 au 31 décembre 2002, 48,597,209 au 31 décembre 2003. Au niveau du passif, les capitaux propres, au 31 décembre 2003, les capitaux propres s'élèvent à 181,368,907 francs, soit en diminution de 245,408,204 par rapport à l'année 2002. Cette diminution résulte, d'une part, du résultat déficitaire de l'exercice 2003 de 27,273,392 francs, d'autre part, de la diminution de 208 millions relative à la valeur nette comptable du bâtiment, et pour le dernier point, de la part de la cote-part de subvention d'investissement inscrite au compte de résultat pour l'exercice 2003, d'un montant de 10,134,812 francs. Au niveau de la dette, toujours au niveau du passif, les dettes d'exploitation et diverses s'élèvent à 3,502,654 francs, en 2003, factures fournisseurs en instance de paiement, dont 896,111 francs de dettes fiscales et cotisations sociales, et 289,760,00, en excédant à rembourser. Pour le fonds de roulement, qui est un élément très important, notamment pour la comptabilité, notamment aussi pour l'analyse financière, nous avons le résultat de l'exercice 2003, qui est déficitaire de 27,273,392 francs. Le fonds de roulement s'établit de la manière suivante, hors opération de stock. Pour l'année 2001, 91,853,425. Pour l'année 2002, 77,468,084 francs. Pour l'année 2003, 57,836,605 francs. Pour le taux d'endettement, le rapport entre le montant des dettes d'exploitation et le capitaux propre, soit un taux d'endettement qui s'établit à 1,94% en 31 décembre 2003, est en baisse par rapport aux années précédentes. Pour l'année 2001, 8,39%. Pour l'année 2002, 10,75%. Et pour l'année 2003, le taux d'endettement représente 1,94%. Pour l'affectation des résultats, le montant définitif des résultats du compte financier de l'Institut de la communication individuelle pour l'exercice 2003 est arrêté à 102,183,373 francs pour la section de fonctionnement et à 28,389,498 francs pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 130,572,871 francs. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la communication individuelle pour l'exercice 2003 est arrêté à 129,456,765 francs pour la section de fonctionnement et à 20,000,000 pour la section d'investissement, soit un montant total des dépenses de 150,204,350 francs. Le compte financier présente ainsi est un résultat global déficitaire de 19,631,479 francs. Ce solde négatif vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 77,468,084 francs en début d'exercice à 57,836,605 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2003. Le résultat déficitaire d'exploitation de l'exercice 2003 d'un montant de 27,273,392 est affecté au compte 119, report à nouveau sortent débiteurs. Les rapporteurs, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polonaisie française au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin. Merci. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaiteraient s'exprimer sur l'économie générale du projet? Madame Elceland. Merci, Mme la Présidente. D'abord, je voudrais faire observer que vous nous avez demandé tout à l'heure de modifier l'ordre du jour en retirant le dossier de l'école normale parce que le ministre de l'Éducation souhaitait être là et c'est tout à son honneur. bien que je fasse observer que se pose toujours le même problème au sujet de ce document, c'est que c'est M. Van Bastolaire qui est le rapporteur et il n'est pas membre de la commission permanente. Et pour en revenir à l'ICA, eh bien, je regrette que M. le ministre chargé de la culture ne soit pas là parce que justement, il y avait des points, il n'est pas venu non plus à la commission. Donc il y avait des points que j'aurais souhaité lui soumettre et je ne sais pas si quelqu'un dans la salle pourrait le faire. J'ai pensé que peut-être vous pourriez le faire. Et notamment, je rappelle et le texte le dit que l'ICA a subi une restructuration très importante qui a pris effet début 2003 et on en voit les effets là et notamment là où les missions qui avaient été fixées, je crois, à l'époque de la création de l'ICA en 84 étaient variées, elles ont été réduites puisque maintenant l'ICA n'a plus qu'une responsabilité qui est importante, mais qui est resserrée de conservation et de valorisation du patrimoine audiovisuel. J'aurais voulu savoir si la politique de votre gouvernement et notamment donc du ministre de la culture allait se maintenir dans ce sens en ce qui concerne les missions de l'ICA. parce que c'est un élément très important de savoir où l'on va et c'est un moyen d'apprécier aussi la situation qu'il y avait en 2003. Y a-t-il d'autres orateurs ? Mme Burke, Mme la Présidente. Tout d'abord, Yorana, chers collègues, Yorana Bruno, je crois que sur ce dossier, on est bien d'accord qu'il s'agit de la gestion qui était de l'ancien gouvernement de l'ICA. Donc, je pense que les questions et les réponses iront dans les deux sens. Vous, pour l'avenir, nous, sur certaines questions sur le passé. Sur le passé, justement, la décision de transformer l'objet social de l'ICA et de le réduire notamment à la notion de mémoire puisque c'est devenu une banque de données. Très important pour notre pays et pratiquement obligatoire parce que quand il s'agit d'oeuvres culturelles, de création, les détenteurs de ces oeuvres sont obligés de le conserver en bon père de famille. Donc, la décision de créer une mémoire et un banque de données est à saluer et aurait dû y être fait il y a très longtemps parce que malheureusement, je pense, on a perdu énormément d'oeuvres par défaut d'avoir créé ce mémoire, cette banque de données. Et donc, il a été créé. C'est bien. Néanmoins, une mémoire, une banque de données, ça ne rapporte pas d'argent. Alors, vous avez ajouté à l'objet social, à l'époque, la notion commerciale du fond. C'est-à-dire que l'ICA pourra éventuellement, par la suite, faire du business avec les données de cette mémoire, cette banque de données. Là, pour nous les artistes, il y a un petit hic parce que la mémoire, elle est, surtout les oeuvres qui sont là-dedans, sont surtout à but éducatif, culturel, identitaire, pour la transmission de notre histoire. Ce ne sont pas forcément des oeuvres à but commercial, mis à part quelques-uns, comme dernièrement, on va faire du commercial sur Bobby. C'est bien, mais je veux dire, dans la société civile, dans la société, il y a des sociétés de production pour cela. Donc, il y aurait certainement, vous avez créé, à cette époque-là, une certaine concurrence aux boîtes de production. Et d'autre part, vous créez un malaise par rapport à ces personnes qui déposent leurs oeuvres à l'ICAM parce qu'ils ne savent pas, enfin, il y a une ambiguïté, parce que vous n'avez pas fait votre travail jusqu'au bout. Parce que quand vous voulez faire une mémoire, une bande de données, et quand vous voulez faire du business sur une bande de données, une mémoire, il faut vraiment doter d'une très bonne structure juridique. Ce que vous n'avez pas fait. La propriété intellectuelle est une exception aux droits civils. C'est le droit le plus difficile à maîtriser. C'est le droit le plus mouvant. On le sait. C'est la clé de voûte de la richesse d'un pays aujourd'hui. L'immatériel, aujourd'hui, c'est la plus grande richesse. Partout en recherche, les juristes de propriété intellectuelle, ce que vous avez négligé de mettre en place à cette époque-là, pour protéger nos oeuvres, pour protéger les droits des auteurs, pour garantir, pour que ces personnes à l'IQA ne fassent pas de bêtises, ne fassent pas des contrats nuls, pour pas que les auteurs soient pillés de leurs oeuvres. Parce qu'effectivement, à votre époque, vous avez négligé les auteurs. Vous n'avez pas protégé les droits des auteurs, vous avez cherché plutôt à les piller. Ça veut dire que vous avez utilisé leurs droits à plusieurs occasions. j'ai pu voir à quel point le gouvernement de votre époque a utilisé des peintures, des tableaux, des images de personnes. Vous avez spolié le droit de la personnalité, le droit de la culture, le droit de la propriété intellectuelle. Vous les avez spoliés et vous avez cherché à avoir tout cela gratuitement sous le dos des auteurs, des créateurs. C'est normal. À travers ce genre de comportement, petit à petit, vous tuez l'initiative de création. Et c'est cela qui s'est avéré. Les anciens se sont retenus, ont moins voulu transmettre à vos personnes parce qu'ils ne savaient pas si ça allait utiliser marchander. On n'utilise pas la mémoire pour faire du marchandage. sondage. Il fallait protéger aussi bien les droits des auteurs, bien faire pour que chacun fasse, les parties sachent clairement comment faire. Donc, il y a une critique par rapport à cet objet social. Il ne fallait pas, il ne fallait pas demander à l'Ika à l'époque de faire du business sur le dos de cette mémoire. C'est très bien d'avoir fait une mémoire, une banque de données. C'est nécessaire, c'est obligatoire pour un pays quand il veut conserver parce que tout auteur a le droit de demander des comptes à son acquéreur concernant la conservation de son oeuvre parce qu'en réalité une oeuvre elle n'est jamais acquise au propriétaire. Il n'a que le droit de contempler cette oeuvre. Mais l'oeuvre pour la perpétuité appartiendra à l'auteur et à ses enfants. Donc, à tout moment, il peut demander des comptes sur la conservation de cette oeuvre. Et ça, c'était obligatoire et c'est très bien. Par contre, votre façon de faire du business dessus, on peut s'interroger. Merci Mme Burke. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir ? Oui, alors, merci Mme la Présidente. Bon, on imaginait bien que Mme Burke allait enfourcher son dada qui est celui du droit de la propriété intellectuelle. Bon, c'est son affaire. Mais je voudrais dire plusieurs choses. d'une part, c'est qu'il ne faut pas mélanger en général les droits d'auteur. Vous avez parlé de portrait, de choses comme ça. Ça n'a rien à voir ici. C'est l'audiovisuel. Bon, ensuite, je voudrais aussi préciser que l'Ika a été créé en 1984. Donc, en 1984, ce que l'on pouvait appeler le paysage audiovisuel polynésien n'était pas celui d'aujourd'hui. Donc, il fallait amorcer les choses en matière de production, de conservation et de valorisation. C'est ce que l'Ika a fait. Puis, au cours du temps, parce qu'il y a eu de nouvelles institutions ou des entreprises qui ont développé l'activité de production et notamment l'activité commerciale, il était logique que l'Ika restructure son activité et s'adapte à la réalité. Donc, et je voudrais en finir sur le sujet, aujourd'hui, l'Ika a un rôle qui n'est pas commercial et c'est ce qui explique qu'on est passé d'un statut d'épique à un statut d'épas. Et je reviens à ma question de tout à l'heure, si nous avons si mal fait les choses dans le passé, et bien nous aurions voulu savoir à travers la présence du ministre de la Culture comment vous entendez faire pour faire mieux les choses. Voilà. Merci, Madame Mestre-Jean. Je voudrais, je comprends que vous soyez déçus de ne pas voir M. le ministre. Lui aussi aurait souhaité être là. Il y a un conseil de ministre extraordinaire qui se passe en ce moment. Par contre, les techniciens du ministère de la Culture sont là et sont à votre disposition pour répondre à vos questions. M. Éric Bourgeois, le directeur de l'IQA est là également. Donc, vous avez le loisir de lui poser des questions ou de par écrit ou je peux me faire le... disons, je peux faire l'intermédiaire dans la mesure où ils ne peuvent pas parler directement. Mais bon, posez-leur des questions par écrit et vous aurez les réponses. Oui, merci Mme la Présidente de cette suggestion. Mais lors de la commission, les techniciens étaient déjà là. Il y avait donc le directeur de l'IQA et je crois le directeur de cabinet, me semble-t-il, du ministre. Donc, on a pu poser les questions mais c'est évidemment mieux d'avoir les informations de la bouche directe du ministre. Alors, il y a deux points qui m'ont paru sur le plan technique maintenant, si on revient aux aspects financiers. Il y a deux points qui m'ont interrogée quand j'ai regardé à nouveau ce dossier. C'est d'une part l'importance des frais de personnel. J'ai fait un petit calcul. On a 73 millions, je crois, de frais de personnel en 2003. Si on nous dit qu'il y a six personnes, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup parce que ça fait un million par personne. Donc, je pense qu'il y a une explication et l'explication que j'ai envisagée était sans doute que début 2003, il y avait plus de personnes encore où, donc, on n'avait pas encore réduit le personnel et c'est sans doute l'explication. Et la deuxième observation que je voulais faire, c'est que malgré une apparence de détérioration des résultats, on s'aperçoit quand même que la trésorerie de l'ICA fin 2003 reste encore élevée à 48 millions. Donc, je voulais avoir la confirmation que les moyens à l'époque étaient encore suffisants pour l'activité réduite de l'ICA. madame la présidente. Merci madame la présidente. Moi, j'aurais une question sur le passé concernant la raison pour laquelle on a choisi et je le vois bien à la page 1 du rapport, c'est marqué la valorisation du patrimoine audiovisuel de Polynésie française, développer l'exploitation commerciale des fonds. Donc, il y a une volonté de commercialiser. Je voudrais savoir pourquoi on a voulu imposer cet objet social à l'ICA. Est-ce que c'est pour l'obliger à s'autofinancer petit à petit et pourquoi on a changé la mission qui était également celle de l'ICA de créer des oeuvres ? Parce que ça aurait été à l'époque mémoire plus création d'oeuvres. J'ai des souvenirs où l'ICA a participé à filmer, à enregistrer certains de nos groupes de danse. Ce n'est pas quelque chose de commercial. Donc, sur la place publique, ce ne sont pas des producteurs qui vont trop s'intéresser à ce secteur-là puisque c'est la conservation de notre patrimoine culturel. Donc, il fallait le filmer, le montrer pour les générations à venir. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on trouve à la télé puisque l'ICA a comme mission de conserver des banques de données. Donc, on peut dire que beaucoup des archives viennent des télévisions, des radios. Donc, ce ne sont pas forcément... Les missions qu'avait l'ICA à l'époque de produire des oeuvres audiovisuelles n'étaient pas forcément des oeuvres qui étaient ni à la télé ni sur la place publique, mais qui avaient pour but toutefois un but bien de conserver notre patrimoine culturel. Quelque chose que vous lui avez retiré pour remplacer par un but commercial. Et donc, vous le mettez en concurrence avec des producteurs. Et d'autre part, vous l'obligez à exploiter un fonds qui n'est pas commercial puisqu'il s'agit pour la plupart des choses qui viennent de la télé et vous devenez bien que la plupart des données qui sont dans l'ICA ce sont des données qui sont verrouillées pour pouvoir avoir accès et pour pouvoir les mettre sur le marché pour les vendre. Eh bien, je ne te dis pas, vous dites qu'il n'y a pas de droits dans l'audiovisuel mais il n'y a que ça des droits. C'est des droits à l'image, des droits de personnalité, des droits collectifs. C'est énormément de droits. Et vous dites qu'il n'y a pas de droits ? Mais c'est là où il y en a le plus dans l'audiovisuel. Et tout ça, il faut avoir des contrats. Donc, les oeuvres que vous leur demandez de commercialiser, ce sont les plus difficiles, les plus verrouillées. S'ils avaient pu produire leurs propres oeuvres, peut-être ça aurait été plus facile. Merci, Mme Burke. J'ai une réponse qui m'a été transmise à votre question, Mme Mercerand, que je vais vous lire. Alors, lors de la restructuration proposée par l'ancien gouvernement, il semble que la démarche prospective n'est pas tenue compte de la cohérence des missions avec le statut d'épique de l'établissement qui a été paradoxalement maintenu. Aujourd'hui, l'ICAN n'a plus de politique commerciale et qu'une telle politique, si elle devait être mise en œuvre, s'opposerait et se heurterait à une concurrence très forte du secteur privé. Le ministère, aujourd'hui, réfléchit à sa transformation en ÉPA pour se conformer à ses missions actuelles. J'espère que ces quelques réponses nous auront satisfaits. Merci. Je propose donc aux rapporteurs de donner lecture de la délibération. L'article 1er. Alors, le président, l'article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 130,572,000 12,871 francs, se décomposant ainsi section de fonctionnement 102,183,373, section d'investissement 21,389,498. La discussion est ouverte. M. Carlson. Merci, Mme la Présidente. Je voulais simplement faire remarquer que, en l'année 2002, les ventes et prestations représentaient 999,962,000 francs et en 2003, représentait 24 millions de... du total... de 24 millions, c'est-à-dire 24 % du total des recettes de fonctionnement. C'est tout. M. Tétanoué. Oui. M. Tétanoué. Mme la Présidente, je pense que vous avez donné la réponse tout à l'heure et cet institut n'a pas vocation commerciale. Si on regarde bien les chiffres de 2003, la partie commerciale représente aux alentours de 28 %. Donc, il y a une baisse. Et le reste est composé uniquement de subventions. Alors, merci. Quelqu'un d'autre ? Non, nous passons donc au vote de l'article 1er. Ceux qui sont pour ? À l'unanimité. L'article 1er adopté. Article 2. Pardon. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle plein d'incises 2003 est arrêté à la somme de 150 millions 204 350 francs. Se décomposant ainsi. Section de fonctionnement. 129 456 765 francs. Section d'investissement. 20 millions 747 585 francs. La discussion est ouverte ? Madame Burke ? Oui, bonjour. Marourou. Juste pour répondre à moi. Ce n'est pas parce que ça ne représente que 28% que vous allez me dire qu'elle n'a pas vocation. On a dit, quand je regarde la politique ancienne, c'était celui de baisser les subventions et de dire à l'écart démerdez-vous. Faites du business sur la banque de données. C'était ça. Mais c'était tellement bien verrouillé parce qu'il y a un risque tel de procès judiciaire, de contentieux judicieux quand on touche aux droits intellectuels que comment veux-tu faire du business là-dessus ? C'est tout, Marourou ? Non, non, non. Il s'est étonné. Oui, Madame la Présidente, je vais peut-être redire encore. Vous avez donné la réponse tout à l'heure. Le deuxième point, notre collègue Carson avait dit, a donné aussi la réponse. C'est que par rapport, entre 2002 et 2003, il y a une baisse au niveau des activités commerciales. Et la part la plus importante, ce sont les subventions. Voilà, je pense qu'il y a un problème de lecture entre nous, Madame Burke. Mais personnellement, les chiffres sont devant nous. Les activités commerciales ont baissé. Et voilà, la réponse a été donnée. Je vais répéter à vous pour la troisième fois, Madame la Présidente a donné la réponse tout à l'heure à Marourou. Merci, Monsieur Tétounoui. Nous passons au vote de l'article 2. Ceux qui sont pour ? Unanimité. À l'unanimité. L'article 2 adopté. Passons à l'article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut de la communication individuelle pour l'exercice 2003 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. Section des fonctionnements, moins 27 273 392 francs. Section d'investissement, plus 7 641 913 francs. Résultat global, moins 19 631 479 francs. La discussion est ouverte. Personne ? Nous passons au vote de l'article 3. Ceux qui sont pour ? À l'unanimité, Madame la Présidente. À l'unanimité. Article 4. Article 4. Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Ceux qui sont pour ? Même vote. L'ensemble de la délibération, même vote adopté. Nous passons au deuxième rapport, numéro 093 2005, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent, nommé Farid Amaral, pour l'exercice 2004. Les rapporteurs, Madame Amarone Naya Teripaya, vous avez la parole. Et avant que vous commencez, je voudrais aussi excuser Madame la Ministre Pia Hiro. Mais si vous avez des questions, son collaborateur est là pour vous répondre. Merci. Marourou, Madame la Présidente, chers collègues Yorana, collaborateurs Yorana. Par lettre numéro 66 PR du 18 juillet 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent dénommé Farid Amaral, pour l'exercice 2004. Pour les missions et les moyens, les missions, établissement public administratif créé par la délibération numéro 2004, 28 APF du 12 février 2004, le Farid Amahaou, Maison de l'enfant et de l'adolescent en difficulté, comprend quatre pôles. La maison de l'enfant en danger, la maison de l'adolescent, des adolescents en difficulté, le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite dénommé Ligne verte, l'Observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté. Ces attributions ont été fixées par l'arrêté numéro 298 CM du 18 février 2004, modifié qui charge l'établissement entre autres. Premièrement, pour la maison de l'enfant, c'est de recenser toutes les structures existantes, sociales, médico-sociales, sanitaires, judiciaires, éducatives, publiques et privées, pour favoriser la mise en place d'un réseau de prévention et de protection de l'enfant en danger. Et de proposer des consultations d'accueil, d'orientation et d'expertise à la demande des particuliers et des professionnels, œuvrant en faveur de l'enfance. Et de créer des commissions médicaux, sociopédagogiques, de réflexion et de coordination avec les partenaires. Ces commissions ont notamment pour objet de proposer un projet individuel en faveur de l'enfant et de sa famille. Et de développer des actions de prévention et de soutien des familles, en privilégiant la qualité de la relation parent-enfant. D'organiser des actions de formation et d'information pour sensibiliser et aider tous les professionnels impliqués dans la prise en charge des enfants et des familles. Deuxièmement, pour la maison des adolescents, d'assurer une prise en charge médico-sociale sous la forme de consultations médicales de permanence sociale et éducatives et d'activités individuelles ou collectives à caractère ludique, culturel, éducatif ou sportif de l'adolescence, interne à l'établissement ou dans le cadre d'une prise en charge adaptée à la demande ou comportant une orientation ou un accompagnement vers une structure extérieure. Troisièmement, pour le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite dénommée ligne verte, c'est d'accueillir les appels des enfants, des adolescents et de leur famille confrontés à des situations de détresse, d'apporter une aide immédiate aux personnes par un soutien psychologique ponctuel, d'orienter vers une structure adaptée, d'assurer le cas échéant, une liaison avec les autorités judiciaires, de répondre à une demande d'information précise, de recenser et transmettre les informations à l'observatoire dans le respect de l'anonymat des personnes. Pour l'observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté, c'est de recueillir et analyser les données et les études statistiques et épidémiologiques concernant la maltraitance envers les enfants et les adolescents en provenance de toutes les autorités publiques et privées œuvrant en ce domaine, de réaliser toutes les études en matière de prévention, de recenser et valoriser les pratiques concluantes de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance, de concevoir des guides et procédures en matière de prévention, de constituer un fonds documentaire, d'analyser en permanence les phénomènes sociaux concernant l'enfant et l'adolescent, de produire un rapport annuel proposant toutes les mesures permettant d'assurer la protection et l'épanouissement des adolescents. L'établissement est géré par un conseil d'administration composé de dix membres dont deux représentants à l'Assemblée de la Polynésie française et présidé par le ministre chargé de la Santé. Pour les moyens, l'effectif réel apprécié au 31 décembre de l'année 2004 est de 20 agents dont deux enfants mis à la disposition à titre gratuit. Les moyens financiers de l'établissement pour l'exercice 2004 se répartissent de la manière suivante. Nous avons un tableau ici devant nous que je ne vous donne que les totaux. En prévision, nous avons un total de 293.928.000 qui donnent un pourcentage de 100% et en réalisation, 243.760.000 qui ont un pourcentage de 100%. Les ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que vente de produits et de prestations de services. En premier, nous avons 150.000.000 de francs dont 125.000.000 versés en subvention d'exploitation et 16.400.000 francs dont 14.760.000 versés en subvention d'investissement. Deuxièmement, une subvention de l'établissement public administratif pour la prévention de 85.968.000 francs dont 72.440.000 francs versés en fonctionnement et de 31.560.000 francs dont 31.560.000 francs versés en investissement destinés au financement des deux pôles que sont l'observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté et le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite dénommée ligne verte. L'effet financier marquant de l'exercice L'établissement a ouvert ses portes au public à partir du 5 juillet 2004 avec un démarrage un effectif réduit car le recrutement du personnel a été progressé. A l'ouverture, les consultations de la maison de l'enfant n'étaient assurées que par un psychologue le pédopsychiatre pour enfants n'ayant pris ses fonctions qu'à compter du 2 août 2004. La maison de l'adolescent ne fonctionnait quant à elle qu'avec un médecin généraliste spécialisé dans les domaines de nutrition le pédopsychiatre pour adolescents n'ayant pris ses fonctions qu'à compter du 21 juillet 2004. Ainsi, les prises en charge médico-sociales de l'enfant et de l'adolescent n'ont pris leur essor que durant le 2e semestre 2004. En ce qui concerne la ligne verte le recrutement du personnel s'est fait essentiellement à compter du 2e semestre 2004. En plus d'une formation continue dispensée par les cadres de l'établissement le personnel a été envoyé à la SAPTEM Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraité au mois de décembre 2004 afin d'être formé à l'écoute téléphonique et de permettre l'ouverture de la ligne en janvier 2005. Quant à l'Observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté ces deux cadres ont été recrutés à partir du 1er août 2004 pour le médecin épidémiologiste et du 15 septembre 2004 pour le conseiller socio-éducatif. L'année 2004 a été pour l'Observatoire celle du recensement de l'existant en matière de documentation ayant trait à la maltraitance infantile de la mise en place du centre de documentation de la construction du réseau de partenariats. Ces divers éléments expliquent la faible consommation du budget de fonctionnement pour l'année 2004. Examen de compte financier et exécution du budget de l'exercice Les grandes masses A la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suit. Nous avons ici en recettes et dépenses en section de fonctionnement que je ne vous donne que les résultats. En fonctionnement, nous avons un résultat de 73 568 568 et en section d'investissement 16 780 499 qui nous donne un total de 90 349 067. Les éléments déterminants du résultat De même, pour le tableau suivant, je ne vous donne que le total. Pour les charges, nous avons un montant de 197 440 000 ont produit un total de 197 440 000 et pour les résultats intermédiaires un total de 73 568 568. Tel qu'il apparaît au compte de résultat de résultats simplifiés ci-dessus, le bénéfice a été obtenu en raison de charges d'exploitation inférieures aux produits d'exploitation qui nous donnent un total de 2004 de 73 568 568. On remarquera notamment pour les charges, le total des charges s'élève à 123 871 432 francs. Les frais de personnel d'un montant de 74 325 596 francs représentent 60 % des charges totales de fonctionnement de l'établissement. L'établissement n'ayant pas contracté d'emprunt à l'extérieur n'a pas fait de frais financiers. L'établissement n'a pas de charges exceptionnelles. Pour les produits, le total des produits s'élève à 197 440 000 francs. Les produits d'exploitation représentent 100 % des produits. L'établissement n'a pas de produits financiers, aucun placement financier. L'établissement n'a pas de produits exceptionnels. L'évolution de la structure financière de l'établissement. Le bilan simplifié de l'établissement pour l'exercice 2004 est le suivant. En actif, pour 2004, un total de 256 970 689, et en passif, toujours en 2004, un total de 256 970 689. Le fonds de roulement de l'établissement pour l'année 2004 s'établit en valeur à 90 349 067 francs. Affectation des résultats, le montant définitif des recettes du continencier de l'établissement public administratif dénommé Faréta Mahau pour l'exercice 2004 est arrêté à 197 440 000 francs pour la section de fonctionnement et à 46 320 000 francs pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 243 760 000 francs. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif Faréta Mahau pour l'exercice 2004 est arrêté à 123 871 432 francs pour la section de fonctionnement et à 99 539 501 francs pour la section d'investissement, soit un montant total des dépenses de 153 410 933 francs. Le compte financier présente ainsi un résultat global positif de 90 349 067 francs. Ce solde bénéficiaire vient créer le fonds de roulement de l'établissement. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice d'un montant de 73 568 568 francs, il est affecté au compte 110 report à nouveau. Le solde créditeur. Les rapporteurs, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, proposent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà. Merci. Merci, madame le rapporteur. Fateria ou Yorana, je vous propose de laisser la parole aux représentants avant que vous puissiez leur répondre ou à moins que vous préfériez exposer l'économie générale du projet maintenant à vous. Yorana, madame la présidente, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, avant de pouvoir répondre à vos questions, j'aurais souhaité vous apporter quelques éléments statistiques sur l'activité donc du Faretta Maho, principalement sur la maison de l'adolescent, sur la ligne d'écoute et également sur la maison de l'enfant en danger. Donc, en ce qui concerne la maison de l'adolescent, il y a une file active de 250 dossiers actuellement. Parmi ces jeunes qui sont suivis, 53% sont des filles, 47% des garçons, 91% vivent dans une zone urbaine, les tranches d'âge, 50% ont entre 15 et 17 ans, 36% entre 12 et 14 ans, 14% entre 18 et 20 ans, 87% d'entre eux sont scolarisés, 1% sont dans la vie active, 12% quand même sont déscolarisés. 41% de ces jeunes sont venus d'eux-mêmes ou sur conseil d'un des proches de la famille, les 59 autres pourcents ayant été adressés par des professionnels. Il y a eu tout de même 920 actes médicaux effectués. 45% de ces jeunes ont présenté une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils ont vu plusieurs spécialistes au sein de cette maison de l'adolescent. 35% d'entre eux ont bénéficié de consultations en pédopsychiatrie, 32% d'entre eux de consultations avec un médecin, 61% d'entre eux étaient suivis par un éducateur spécialisé. Pour la maison de l'enfant en danger, nous avons actuellement une file active de 150 enfants. Au niveau de la ligne d'écoute, auparavant elle était de 40 appels par jour, nous avons atteint donc 200 appels jour au lieu des 40. Je tiens à préciser si je ne l'avais déjà fait lors d'une précédente assemblée, que lors du week-end pascal, nous avions constaté 426 appels dans le week-end pascal. Malheureusement, à ce moment-là, la place d'écoute ne permettait pas de prendre en compte l'écoute directe de ces jeunes. C'est pourquoi lors d'un conseil d'administration, l'option a été prise d'augmenter le nombre d'écoutants. Aujourd'hui, nous avons 9 écoutants, 5 à plein temps, 4 à mi-temps et 2, je dirais, coordinateurs référents. qui sont des psychologues, un titulaire et un adjoint. Nous avons recruté, avec l'aval du conseil d'administration, le 1er août, 4 autres écoutants. Ces 4 autres écoutants sont en formation et pourront être efficients le 1er octobre. à partir du 1er janvier 2006, les écoutants à mi-temps passeront à plein temps. Mais à partir du 1er octobre, cela permettra d'élargir les plages horaires d'écoute qui seront du lundi au jeudi de 6 à 22 heures, le vendredi de 6 à 24 heures et les samedis, dimanches et jours fériés de 14 à 22 heures. Je voudrais dire que cet établissement a toute sa place dans le dispositif médical et social de l'enfant en grande difficulté, en danger et qu'il est important que les moyens alloués puissent continuer à l'être. Également, il y a un fort partenariat avec l'établissement public administratif pour la prévention et une bonne nouvelle, la Caisse de prévoyance sociale et l'établissement ont signé hier la convention qui permet la prise en charge des actes médicaux même-t-il que n'importe quel autre patient. C'est un dossier qui était en cours et qui a été finalisé hier, donc qui ne tira plus la problématique de venir se faire soigner. Je suis prête à répondre aux questions maintenant. Arourou Fateriho, y a-t-il des jurataires qui souhaiteraient s'exprimer sur ce rapport ? Madame Mesteron. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre. Eh bien, je suis ravie que vous fassiez les éloges d'un établissement que nous avons créé et qui, en peu de temps, a marqué sa place, a trouvé sa place, semble-t-il, dans le dispositif pour répondre aux problématiques encore non suffisamment plus en charge de l'adolescence et de l'enfant. Mais vous avez parlé du conseil d'administration. Et il y a quelque chose qui m'a intriguée. Vous avez fait une modification de l'arrêté en mars 2005 pour tenir compte de la réorganisation des portefeuilles dans votre gouvernement. Et en l'observant, j'ai quand même été étonnée qu'il n'y ait pas... que la ministre chargée de la famille, chargée de la famille, ne semble pas faire partie du conseil d'administration. Donc je suis un peu étonnée parce qu'il me semble qu'on ne peut pas s'occuper des enfants en difficulté et des adolescents également, bien sûr, sans que la famille soit appréhendée dans sa globalité. C'est la première question qui me vient... que je voudrais vous poser, d'autant que, je précise, j'ai vu que le ministre des Sports y était. C'est un peu étonnant. Et la deuxième question, parce qu'elle me tient à cœur, est de savoir, pour poursuivre justement l'implantation du Farid Tamahaou dans l'ensemble du dispositif de prise en charge des enfants et des adolescents, je voudrais savoir où l'on en est et quelle est votre position. Parce qu'il est évident que là, nous avons affaire au premier exercice. Donc toutes les choses étaient en cours de mise en place et je disais tout à l'heure que l'établissement a vite trouvé sa place. C'est très bien. Mais où en êtes-vous et quelle est votre position surtout en ce qui concerne la signature de... Je dis bien signature parce que ce sont des traces écrites qui me paraissent importantes, de protopole, de fonctionnement avec les autres institutions, établissements et services qui s'occupent des enfants. Le directeur du Farid Tamahaou nous a bien expliqué l'autre jour et c'était intéressant qu'il y a des partenariats en ce qui concerne les adolescents en particulier qui se sont mis en place avec les services de la santé, avec, si j'ai bien compris, certains établissements. Mais je voudrais savoir si quelque chose de plus institutionnel est en place et ceci notamment en relation avec un chiffre que j'ai noté, c'est que 91% des adolescents qui sont pris en charge par le Farid Tamahaou viennent de la zone urbaine. Donc là, on voit bien qu'il y a une activité qui est essentiellement urbaine. Donc je voudrais avoir votre point de vue sur ces questions-là et notamment plus généralement votre politique vis-à-vis du Farid Tamahaou. Merci. Madame Boeuf. Maruru. Maruru, Madame la ministre, d'avoir fait cet effort de venir tout en sachant que vous étiez très, très prise ce matin. Donc nous vous remercions. Et nous avons beaucoup apprécié le discours avec les chiffres très précis sur le travail de Tamahaou. Et c'est vrai qu'en tant qu'élu, nous apprécierons d'avoir également ces chiffres parce que nous ne les avons pas eus. Et puis, une question, quels sont les facteurs du mal-être de l'enfant ? Quels sont les facteurs ? Et est-ce que, quelle est la place de l'alcoolisme des parents dans le mal-être des enfants ? Oui, l'alcoolisme, on a passé de tout ça. Monsieur Tetoadoué. Oui, Maruru, Maruru, on est allé vraiment être désespérés ce matin de ne pas avoir un ministre de venir. Et vous avez fait l'effort de venir, Maruru. Oui, c'est un dossier important. et effectivement, je rejoins un petit peu notre collègue Mme Burke, notamment au niveau des statistiques. J'ai un document ici que je pense que tout le monde a pu avoir, c'est le rapport d'activité, le rapport d'activité de l'établissement. et on a quelques chiffres. Mais le problème, c'est que le bilan d'activité 2004, vous avez mis seulement pour l'année 2004, il n'y a pas eu de comparaison. Si ça a évolué au niveau des, notamment au niveau des enfants, des adolescents, et voilà, c'est qu'on aimerait bien avoir ces éléments, quoi. Maruru. Monsieur Mata'awa. Maruru, Madame la Présidente, Madame la Ministre, en vous écoutant tout à l'heure, ça m'a touché profondément. Parce que, quand j'entends les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, ça veut dire que nous avons que notre pays est mal et qu'il y ait beaucoup, beaucoup de dangers au niveau de nos enfants, non seulement de nos enfants, mais des familles. Et est-ce que cela veut dire que le problème, d'où vient ce problème-là ? Pourquoi il y a autant de maltraitance dans notre pays ? Il y a un pourquoi quelque part. Il y a une raison pour que tout ceci arrive. quand je vois par exemple qu'il y a 250 dossiers et qu'il y a des filles, la plupart ce sont des filles et également des jeunes hommes et tout ça, ça fait très mal. Je suis père de neuf enfants et de vingt au toit et que ça me fait mal quand j'entends tout ça. Maintenant, je m'excuse, mais je crois que certains ont ces rapports avec les chiffres. Quelques-uns d'entre nous, nous n'avons pas ce rapport avec les chiffres. Est-ce que pouvons-nous avoir ce rapport avec les chiffres et ce rapport d'activité avec les chiffres exacts qu'il y a ? Deuxièmement, est-ce qu'on... Je n'ai pas ce dossier, c'est pour ça que je demande. Deuxièmement, je vois qu'il y a sur le plan financier, sur le plan du budget, nous avons plus d'une centaine de millions de francs qui sont mis là-dedans pour les bâtiments, pour le fonctionnement, pour l'investissement. Je crois qu'il y a également un travail de terrain. Est-ce que nous avons, nous, cette équipe de travail de terrain qui va vers les familles, qui visite, qui va dans les quartiers, qui visite les familles nécessiteuses qui doivent être en contact avec ça ? Est-ce que nous attendons que nous recevons des appels téléphoniques ou alors est-ce que nous attendons que les gens viennent vers nous ? Est-ce que dans tout ça, c'est ce qui me laisse réponsesif et ça me touche profondément quand j'entends tout ça ? En tant que père, c'est dur. Est-ce qu'à notre niveau également, on a entendu parler de l'audiovisuel tout à l'heure de l'UK, bon, je crois qu'il y a également des autres, tels que TNTV ou RFO ? Est-ce que là-dedans aussi, on a vu qu'il faut améliorer l'audiovisuel ? Parce que là aussi, il y a matière à voir, parce qu'avec tous les documentaires ou les films que nous voyons sur ces antennes, sur ces chaînes, parfois, vous savez, quand je suis devant la télé, avec ma famille, je vois des choses, j'éteins cette télé, je ne peux pas voir ça. Il y a pas mal de films qui sont en train, que l'on nous fait voir et que c'est trop, ça n'est pas bon pour les familles d'ici, chez nous. Donc, il faudra certainement que voir dans ce sens-là, il faut améliorer, il faut chercher des solutions afin que nous puissions arriver à, je sais qu'on ne pourra peut-être pas, faire à 100% une dévice de là-dessus, mais on peut diminuer ces cadres d'enfants en danger, ça fait très mal en tant que père d'entendre tout ça. Voilà ce que je voulais dire, madame Fatrijaou, je veux dire à tous nos collègues qui sont là, que nous avons tous un devoir que nous soyons dans l'opposition ou dans la majorité, nous avons tous ce devoir envers notre population et envers nos enfants particulièrement parce que je sais que nous sommes tous des parents ici et que nous avons cette responsabilité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre pays de faire en sorte que tout ceci, je sais qu'on ne peut pas résoudre ça à 100%, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble de manière à ce que nous diminuons ces problèmes d'enfants, d'adolescents, d'enfants en danger. Voilà, ça c'est purement une intervention là-dessus de ma part Marourou. Merci, monsieur Matawa, plus personne. Madame Algon. Bonjour, madame la présidente. Merci de me donner la parole, bien que je ne sois pas membre de la commission permanente. mais c'est ceci pour faire juste une petite intervention. C'est pour vous dire que je ne cache pas effectivement ma satisfaction aujourd'hui de constater que le bébé Farid Amahal, six mois après, a fait un bond en avant et qui est, à mon sens, très concluant. À l'époque, j'étais la ministre qui a soutenu le dossier ici devant notre Assemblée. Et je dois dire que le texte avait été voté à l'unanimité parce que tous les représentants de l'époque et de l'Assemblée, à mon sens, étaient tout à fait conscients. et vraiment ont été responsables pour essayer de faire quelque chose et ont été sensibles à la cause de nos enfants. Aujourd'hui, les données concernant l'activité de l'établissement Farid Amahal et sa situation financière ne peuvent que conforter les élus que nous sommes de la bonne orientation qui a été prise par le gouvernement de l'époque. Et ce dispositif, bien sûr, vient en complémentarité dans l'ensemble du schéma territorial de prise en charge de la protection de l'enfance et de l'adolescence. Je rappelle d'ailleurs que ce domaine-là, la protection de l'enfance et de l'adolescence, la prévention de cette catégorie de personnes et de compétences du territoire, de notre pays, à l'exclusion du traitement de la délinquance des mineurs dans sa stricte partie pénale. Et ça, c'est devenu une compétence de l'État pour le traitement de la délinquance en matière pénale. et je dois dire qu'en peu de temps d'activité, puisque le rapport concerne la moitié de l'année 2004, Farid Amahal, avec son directeur qui est là, à côté de Mme le ministre, a tout fait pour effectivement réaliser dans un temps record, je dirais, la mise en place des quatre pôles de Farid Amahal. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, l'établissement a reçu un prix d'innovation, si je me souviens bien, en novembre 2014, de la fondation jusqu'à d'un stade. Donc, ce qui veut dire que la polynésie française, c'est vrai, reste encore des choses à faire, mais nous avons su mettre en avant des choses innovantes et qui sont, bien sûr, à développer. Et je voudrais dire qu'à l'époque lorsque j'avais soutenu le dossier, il y avait un certain nombre de points qui avaient été remarques qui avaient été évoqués et notamment l'éloignement, l'implantation de rétablissements dans la zone de familité et son éloignement pouvait freiner en fait son utilisation par les usagers. Et là, on constate bien par les chiffres que Mme le ministre vient de nous donner que malgré l'éloignement, lorsqu'il y a une véritable demande, les gens se déplacent. Lorsqu'il y a une véritable détresse, les gens se déplacent là où le dispositif existe, là où il y a une réponse. Et ça, c'est un faux problème. La crainte qui avait été évoquée à l'époque n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et il y avait également le plan, la notion de l'interministérialité qui avait été posée. Et je crois que Farid Tamahaou est l'exemple même de cette possibilité de travail en interministérialité. Et je viens d'entendre ce bien dommage que Mme le ministre de la Famille, Mme Tina-Crosse, ne fasse pas partie du conseil d'administration. Alors, pour moi, c'est un bon dispositif. Cependant, il n'en demeure pas moins que des améliorations et des actions à développer doivent y être apportées par l'actuel gouvernement. Et je suis heureuse d'entendre que Mme le ministre s'inscrit tout à fait dans cette démarche-là. et notamment à trouver des réponses innovantes. Lorsque je viens d'entendre notre collègue M. Mayron Mataouan, c'est à l'actuel gouvernement, en effet, de trouver, d'améliorer, de développer des choses, d'apporter des réponses innovantes en matière de lutte contre la prostitution, par exemple, infantile, et contre les supports pornographiques. Parce que ce sont deux plaies de notre société qui ont été très largement dénoncées et médiatisées par l'opposition de l'époque, c'est-à-dire vous les représentants devenus majoritaires actuellement. Donc c'est à vous aussi de faire maintenant, de réaliser ce que vous avez dénoncé pour améliorer effectivement le dispositif Faridtamahaou et dans son ensemble du schéma territorial de protection. Voilà ce que j'avais à dire. et si je pouvais juste ajouter une question à madame la ministre de la Santé, nous sommes que vous avez rencontrés les représentants de la protection judiciaire et de la jeunesse et probablement vos deux autres collègues, je ne sais pas, mais c'est à vous de nous préciser. La protection, ces représentants-là sont ici pour installer la protection judiciaire de la jeunesse, donc chargés de prendre en charge les mineurs délinquants et il semblerait, moi j'en ai entendu maintenant à vous de me confirmer, j'ai entendu dire que ces personnes qui ont pour mission d'État, ces personnes se seraient proposées et voudraient se lancer dans la mise en œuvre du schéma territorial de la protection de l'enfance alors que c'est une compétence de notre pays. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions Madame la Ministre à ce sujet ? Merci. Merci Madame Algan, je vous informe que le nouveau règlement intérieur vous permet de nous donner la parole mais pas le vote. Madame Juliette Tahouhu-Ottama ? Oui, merci Madame la Présidente. Bon, ma question a été un peu abordée par Emma mais je vais quand même la reposer parce que je l'ai rédigée. Elle s'adresse à vous Madame la Présidente parce que je me souviens de votre combat contre les films pornographiques émis par TNS quand vous étiez dans l'opposition soit disant que ces films étaient un des fléaux de la désorganisation des familles polynésiennes. aujourd'hui on n'en parle plus est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui puisque c'est vous qui êtes au gouvernement que ces films pornos ne passent plus sur TNS ? Enfin, c'était ça ma question Madame la Présidente. Merci. Je vais d'abord passer la parole à Madame le Ministre avant de vous répondre. En premier lieu je répondrai à Madame Armel Merceron en ce qui concerne la participation du Ministre des Sports au sein du Conseil d'administration il faut savoir que ces jeunes participent à des activités sportives par convention avec différentes fédérations et c'est une façon aussi pour eux d'extérioriser leur mal-être et de faire en sorte qu'ils rencontrent d'autres personnes ces ressources compte tenu de la pression qu'ils ont subie depuis des années. En ce qui concerne la participation du Ministre de la Famille au sein de cet établissement je tiens à préciser que je n'ai jamais fermé la porte à personne la composition de ce Conseil d'administration a été faite collégialement en Conseil des Ministres à aujourd'hui le Ministre de la Famille avait demandé donc de participer à l'établissement public administratif pour la prévention nous avons acté nous avons modifié les arrêtés correspondants dès lors qu'il y aura une demande présente qui sera signalée donc je ne m'opposerai aucunement pas plus que les autres ministres il faut quand même savoir que le Ministre en charge de la solidarité et donc du service des affaires sociales maîtrise la situation pour pouvoir représenter le mal-être des familles également puisqu'elle a sa responsabilité le service des affaires sociales qui est en charge ces familles en ce qui concerne ma position mais je dirais plus celle du gouvernement concernant la poursuite de l'implantation du Farid Tamarho savoir si nous allons continuer à soutenir la demande du directeur pour l'année 2006 donc dans l'inscription du prochain budget primitif a été de reconduire à l'identique le budget qui s'est levé donc à 406 qui est à 406-405 millions cette inscription a été faite pour le prochain pas collectif pardon primitif je souhaite que les représentants donc votent à l'unanimité la proposition de maintien de ce budget pour permettre la poursuite des actions en ce qui concerne votre demande relative au protocole de fonctionnement effectivement il y a un protocole d'accord entre le foyer et le Farid Tamarho mais bien au-delà de ça par rapport à votre demande vis-à-vis des institutionnels nous avons organisé dernièrement la journée de la maltraitance à laquelle nous avons convié outre bien évidemment des spécialistes venant de métropole et qui sont venus dispenser des formations au personnel de différentes institutions une rencontre avec le personnel émanant de la santé de la jeunesse de l'éducation des services sociaux également de la justice du centre hospitalier il a été clairement identifié que plusieurs personnes détenaient des statistiques au sujet de la maltraitance et qu'il n'y avait pas un regroupement de l'ensemble de ces chiffres donc actuellement nous concentrons toutes ces bases de données avec celle du Farid Tamarho pour pouvoir finaliser justement un protocole comme vous le dites un document qui avait d'ailleurs été préparé et jamais validé dans certains secteurs pour que tous les institutionnels sachent qui fait quoi à quel moment quels sont les délais d'intervention donc c'est une volonté forte de tous les acteurs à laquelle nous nous appelons dès que nous aurons les chiffres comment dire consolidés en ce qui concerne la demande de madame Sabrina Burke concernant la raison du mal-être donc de ces jeunes donc il s'avère qu'il y a d'une part donc on parle de maltraitance mais c'est pas seulement la maltraitance physique ça peut être psychologique par absence de soins de prise en compte ça peut venir de différents facteurs mais je dirais que les principaux qui puissent être identifiés seraient déjà la transplantation d'une partie de notre population des îles vers donc l'île de Tahiti donc il y a un dépaysement total une perte de repères le fait de se retrouver dans la famille certes mais la famille élargisse qui n'est pas toujours aisée notamment car il y a déjà certains problèmes ça vient se surajouter aux problèmes malgré les efforts fournis l'absence de ressources de certaines familles il n'est pas facile de demander à un jeune certaines conduites quand lui-même n'a pas une image positive en face de lui tout simplement parfois la réitération donc du schéma paternel ou du schéma des collatéraux s'ils ont vécu dans un climat de violence qu'ils n'ont connu que cela il est bien difficile pour eux de sortir de ce schéma et de s'adapter donc à une vie plus saine enfin en ce qui concerne les différents chiffres que vous demandez je remettrai dès à présent les documents concernant donc la maison de l'adolescent la maison de l'enfant en danger et la ligne d'écoute à l'assemblée s'ils peuvent les dupliquer pendant la séance chacun peut en disposer il n'y a aucun problème c'est transparent c'est ouvert à tous en ce qui concerne donc la part de l'alcoolisme comme demandé dans le phénomène du mal-être à ce jour donc nous avons mis en place la prochaine réunion pour le comité de suivi d'alcoologie et toxicomanie qui va se réunir normalement le 1er septembre il s'avère que nous n'avons pas cette donnée savoir qu'elle est la part des enfants victimes je dirais de mal-être ou de maltraitance et dont un collatéral était sous l'emprise d'un état alcoolique ce sont des données très précises très ciblées nous avons fait d'abord les grands domaines de maltraitance ensuite il faudra pouvoir redescendre mais ça nécessite plus d'intervenants sur le terrain et ce n'est pas usé mais nous travaillons au sujet de la toxicologie et de l'alcool de la toxicomanie pardon et de l'alcoologie fortement je tiens quand même à préciser par rapport à la question de monsieur Mayron Mataoua qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de difficultés et qu'est-ce qu'on met en place pour aider ces familles je tiens à souligner tout d'abord le remarquable travail accompli par toutes les personnes qui oeuvrent dans le domaine du social pour accompagner ces familles alors non seulement les moniteurs éducateurs les éducateurs spécialisés les assistants sociaux tous les bénévoles également au sein des différentes associations des établissements médico-sociaux mais également aussi à souligner le travail fait au sein des différentes écoles au sein des églises des associations dont certaines d'ailleurs sont soutenues dans le domaine de la prévention par l'établissement public administratif pour la prévention les établissements scolaires il y a aussi des éducateurs spécialisés des psychologues dans certains établissements scolaires donc chacun à son niveau essaye d'apporter la pierre à l'édifice mais il y a encore des familles je dirais qui n'acceptent pas la démarche que l'on s'immisce au sein de leur intimité donc il est difficile de pouvoir avoir un dialogue le maximum est fait c'est vrai qu'il manque encore de personnel pour pouvoir déployer sur l'ensemble des pays des postes sont proposés à création pour le projet primitif 2006 pour pouvoir justement renforcer l'action sur le terrain en ce qui concerne la question posée au sujet des émissions télévisées je dirais qu'aujourd'hui il y a un contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'ensemble des émissions diffusées et qu'il y a pour les émissions dites violentes ou autres des pastilles de couleurs en fonction de la dangerosité je dirais sur l'impact psychologique que ça peut avoir je pense que les parents ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine et qu'ils doivent contrôler les émissions que leurs enfants regardent que ce soit des dessins animés violents des films violents toutes sortes de diffusions et qu'il leur appartient de savoir dire non parfois donc chacun a son rôle à jouer on ne peut pas demander aux institutionnels de remplir la fonction d'être au sein du domicile d'éteindre le bouton de la télévision et que si l'enfant a devant lui une image mature d'un parent mature peu à peu l'adolescent se construit et lui aussi acquérera cette maturité qui lui permettra justement de ne pas réitérer ce schéma en ce qui concerne la question posée par Emma Algan au sujet de la protection judiciaire de la jeunesse j'ai effectivement reçu pas plusieurs personnes mais le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse qui est confronté à une grosse difficulté c'est à dire que dans le cadre donc de la transmission de cette responsabilité à l'état il y a certains points qui ont été oubliés et qui font que le statut actuel ne lui permet pas quand bien même des personnels locaux veulent être recrutés de recruter des personnels en détachement ou en disposition du corps de la Polynésie vers le corps d'état pas plus qu'il en voudrait en tout cas parce qu'autant on peut détacher ou mettre à disposition des personnels d'état vers le pays mais ça n'est pas possible dans le sens inverse ce monsieur souhaite que moins d'affaires soient judiciarisées il souhaite également pouvoir en dehors du fait qu'il y ait beaucoup de mesures d'assistance éducative délocaliser certaines actions pour permettre aux jeunes au lieu de prononcer des sanctions lourdes étant donné la capacité actuelle de la prison qui fait qu'il est difficile d'accueillir des jeunes ados presque adultes là-bas ou de maîtres des mineurs qu'on puisse suite à des conventions à passer avec certaines structures dans les îles proposer des activités de réinsertion il ne s'oppose pas du tout au partenariat avec les structures actuelles bien au contraire il fait le tour de l'ensemble des ministères qu'il estime être concerné il s'inquiète beaucoup également de toute la délinquance liée au problème psychiatrique au problème des effets de la consommation de drogue illicite donc c'est une personne que j'ai trouvé très ouverte mais qui est bloquée par certains décrets d'application qui n'ont pas été pris au niveau de l'état et qui sont nécessaires pour lui permettre de mener à bien totalement ses actions il faut savoir qu'il a été nommé en avril officiellement qu'il n'a eu de délégation de signature que le 8 juin et qu'à ce jour donc il n'a pas les outils qui lui permettraient de recruter du personnel pour étendre ses actions donc ils seront attachés à faire d'abord un état des lieux très précis des moyens en place justement pour ne pas empiéter sur certaines compétences du pays et bien au contraire travailler en synergie en tout cas tel est le discours qu'il m'a tenu lors de l'entretien que j'ai eu avec lui ensuite nous verrons au fil du temps comment s'inscriront ces actions en ce qui concerne la demande au sujet des films pornographiques donc il est vrai que j'ai toujours soutenu le fait et d'ailleurs renforcé par les remontées que j'avais au sein du service des affaires sociales de l'ensemble des travailleurs qui œuvraient que le fait qu'il y ait des émissions pornographiques participe à l'augmentation de la violence et que nous ne sommes pas pour le fait qu'il y ait ces émissions je pense que beaucoup de femmes ici présentes et certainement de pères et mères de famille agissent dans le même objectif c'est de préserver les jeunes de cette violence je dirais sexuelle entre guillemets il appartient il est vrai de respecter les schémas en place au niveau des émissions encore une fois je le dis chacun a son rôle à jouer je ne pense pas que ces émissions soient diffusées à des heures de grande écoute pour ma part je vous dirais tout simplement que je n'ai pas le temps de regarder la télé à ces heures là donc je suis incapable de vous dire les émissions qui passent à aujourd'hui en tout cas mais c'est vrai que ce sont des émissions fortement déconseillées aux enfants et que nous œuvrons en tout cas pour sensibiliser les parents leur faire comprendre qu'il faut qu'ils prémunissent leurs enfants afin qu'ils ne regardent pas ces émissions par contre la dernière question j'ai inscrit des organisations santé est-ce qu'il est possible que madame Juliette Awatama réitère sa dernière question j'ai mal noté il y a une dernière question je sais qu'elle m'a posé que j'ai mal noté la question madame la ministre m'était posée et je vais lui répondre lorsque les autres représentants auront parlé vous avez terminé il s'agissait de films pornographiques non celle-là oui mais juste avant cela elle avait posé une question sur la désorganisation je n'ai pas trop compris oui madame la ministre je m'adressais à notre président de l'assemblée pas à vous j'en ai une autre pour vous mais à plus excusez-moi monsieur Sandra merci madame la présidente madame la ministre chère collègue Yorana j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention du président du groupe UPLD à l'assemblée monsieur Mayron Madawa à bien des égards je partage son intervention mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir à chaque fois sous couvert de questions importantes de société un doigt accusateur sur le Tahuera à chaque fois auparavant madame Burke aussi a accusé le Tahuera d'avoir fait du business avec l'Ika je voulais vous dire est-ce que vous savez que c'est vous qui gouvernez ce pays aujourd'hui vous avez une majorité confortable depuis pratiquement un an majorité d'ailleurs que vous essayez de conforter davantage chaque jour en piquant mais c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu c'est normal n'est-ce pas c'est normal mais nous je tiens à vous dire que nous vous laissons gouverner n'est-ce pas non plus sérieusement ce que je voulais vous dire c'est que vous vous commencez à connaître le difficile apprentissage de la gestion d'un pays entre critiquer et gérer un pays il y a tout un monde mais on vous laisse gérer par contre ce que je vous demande si vous voulez que notre institution soit respectée faites votre boulot de gestionnaire de notre pays j'ai l'impression que vous êtes toujours dans l'opposition mais vous nous faites même notre travail le boulot de l'opposition c'est de critiquer la majorité c'est-à-dire vous aujourd'hui aujourd'hui ce qu'on insiste c'est la majorité qui critique sans arrêt l'opposition c'est le monde à l'envers n'est-ce pas non et avant que madame la présidente réponde à la question je voulais prendre cet exemple pour illustrer l'année dernière nous étions aux affaires notre présidente avait brandi l'étendard de la vertu accompagné d'autres élus et indirectement derrière le Tahuéra était le représentant du vice en permettant que des films porno soient diffusés sur TNTV c'était facile de critiquer madame la présidente il n'y a pas longtemps a apostrophé un journaliste de TNTV en rappelant qu'elle est membre du conseil d'administration de TNTV depuis février si c'était si simple il n'y aurait plus ma ta vision n'est-ce pas madame la ministre de notre temps aussi il y avait un conseil supérieur de l'audiovisuel mais ça c'est pas la bonne réponse ce que je voulais simplement pointer du doigt c'est que entre la critique et la gestion il y a tout un monde donc démontrez-nous que vous êtes capables moi j'ai envie de vous dire que pour régler les problèmes des enfants je sais pas je suis pas un spécialiste mettez en place l'allocation de la mère au foyer que vous avez promis comme ça les parents et les mamans vont s'occuper des enfants et il y aura moins d'enfants qui vont atterrir au Poutamao par exemple voilà une idée qui me vient tout bêtement à l'esprit parce que c'est vous qui l'aviez proposé n'est-ce pas donc je souhaitais simplement dire qu'il faut arrêter quoi de travailler dans ces conditions je sais bien qu'on est un peu en politique mais ici dans notre institution nous devons prendre des délibérations vous devez nous convaincre de la justesse de vos propositions d'ailleurs sur le dossier précédent on a voté pour quand les dossiers sont bien présentés et qu'ils ont un caractère un intérêt évident pour la collectivité nous voterons pour mais nous ne sommes pas ici pour faire de la politique politicienne les élections sont terminées vous avez la possibilité poser votre question M. Sandrach s'il vous plaît c'était une intervention d'ordre général merci Mme Bob-Dupont Marlou Pritidini bon t'as fini M. Sandrach bon merci beaucoup maintenant tu me laisses la parole ce que je voudrais dire je veux parler aussi des films pornographiques car j'ai fait partie de l'association qui a été montée alors qu'on était dans l'opposition comme l'a bien dit M. Sandrach j'espère que l'inquiétude de Mme Tahou Ouattama c'est une inquiétude réelle parce que lorsque nous avions monté cette association et que nous avons présenté un dossier ici à l'assemblée on nous a traité d'hypocrites voilà exactement le terme du ministre de tutelle à l'époque on nous a traité d'hypocrites alors que nous avons voulu réellement travailler dans ce sens là deuxièmement nous avons fait des réunions et nous avons invité les élus femmes de l'opposition à nos réunions aucune femme ne s'est présentée à aucune réunion c'est pour ça que je dis que j'espère que c'est une réaction sincère de la part de Mme Tahou Ouattama que dans son intérieur propre elle veut arrêter ces films là ou bien c'est juste pour faire semblant de poser la question à la majorité actuelle parce que c'est nous qui gouvernons ça on commence aussi à prendre l'habitude parce qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement qui a changé alors ça y est on commence à remuer ciel et terre comme l'a dit aussi M. Bruno Sandras comme quoi on est toujours en train de les critiquer ben c'est normal 25 ans vous avez dirigé ce pays 25 ans et aujourd'hui voilà ce qui sort au Atta Faré Tamahal pourquoi ? parce qu'on ne s'est jamais réellement occupé du vrai problème le vrai tout toi il est là mais on ne s'est jamais préoccupé on est toujours en train de soigner le dessus mais pas le fond du problème oui donc c'est ce que je voudrais dire à M. Sandras peut-être pour pas aussi nous donner des leçons parce que je te dis mais sans que tu te fâches on veut gérer notre pays mais proprement tu comprends ? proprement alors si tu as des leçons à donner peut-être il faut que tu te juges d'abord personnellement je n'ai pas besoin de citer d'exemple l'allocation du parent au foyer oui c'est notre dada à nous aujourd'hui on va le faire vous savez très bien quel est le problème qu'il y a eu on a mis l'affaire au tribunal aujourd'hui nous sommes obligés de voter une loi de pays pour installer ça arrêtez de faire l'ignorant aussi voilà le problème que nous rencontrons aujourd'hui par rapport au dossier que nous étudions aujourd'hui et bien je pense que c'est un gros problème nous avons visité dernièrement le ministère des affaires sociales et bien eux sont confrontés tous les jours madame Alma-Algan le sait parfaitement puisqu'elle a été ministre aussi dans ce domaine tous les travailleurs sociaux sont confrontés à tous ces problèmes c'est le travail de tout le monde c'est pas le travail simplement de la majorité actuelle c'est aussi notre travail les élus de ce pays c'est à nous à dire qu'est-ce qu'on va faire pour notre pays pour que ce toutois-là soit réparé qu'est-ce qu'on peut faire nous je pense que la société dans laquelle nous vivons et bien c'est cette société qui a plongé notre pays dans ce problème notre peuple n'a pas été préparé à cette vie là on a été entraîné depuis l'installation du CEP ici nous avons délogé les gens des îles ici sur Tahiti on les a concentrés sur Tahiti et il a fallu au bout de quelques années d'essais nucléaires c'est à dire nos gens sont partis sur Marouroua vous savez très bien il y avait des travailleurs tahitiens qui sont allés sur Marouroua et au bout de quelques années le travail sur Marouroua s'est raréfié et les gens sont revenus sur Tahiti donc on a délogé les gens des îles de chez eux et c'est ça qui a créé ce problème et qui est la source du problème et bien c'est la création des essais nucléaires c'est nous qui c'est qui a voulu ouvrir ça c'est pas le Tahini où il attira je vous dis nous avons toujours été contre les essais nucléaires mais on n'a pas demandé l'avis de la population je voudrais rappeler à ceux qui ne connaissent pas réellement comment ça s'est passé ça s'est passé ici au sein de notre assemblée pas nous nos prédécesseurs ils ont signé l'autorisation comme quoi on peut faire les essais nucléaires chez nous cinq personnes composant la commission permanente il y en a trois qui ont donné l'autorisation mais je dis bien que la personne qui est venue soit disant informer notre population c'est à dire le général de Gaulle il n'a pas aussi été honnête envers nous notre population on a mis en avant d'abord le développement de notre pays on va vous faire un grand aéroport etc mais c'est après qu'on a su qu'il y avait les essais nucléaires derrière mais ce sont trois élus de la commission permanente ils étaient ça et à cette époque là qui ont donné l'autorisation et c'est depuis là que notre pays est tombé dans le grand caca que nous rencontrons aujourd'hui n'ayons pas peur des mots voilà merci de votre attention madame Bob Dupont je souhaiterais répondre à madame Juliette je suis contente que vous me posiez cette question je voudrais souhaiter que vous me l'auriez posée au moment où on essayait de vous avoir comme allié dans cette dans cette demande que nous avons faite au ministre Edouard Fritsch à l'époque malheureusement aucune de vous n'a souhaité collaborer avec ce mouvement là non je mon combat est toujours le même je ne le fais pas de manière médiatique je sais que le ministre de la famille a pris ce dossier en main qu'elle souhaite aussi elle essayer de faire cesser ces films porno qui ne sont pas diffusés sur TNTV monsieur Sandra mais monsieur monsieur TNS c'est pas la même chose et il y a aussi une association de consommateurs qui a été montée il y a quelques semaines et qui souhaite aussi mener ce combat là alors si on peut le faire tous ensemble opposition et majorité je pense qu'on aura des chances d'y arriver je vous dis tout de suite que peu de peu d'hommes sont sensibles à ce problème là et on a besoin de vous aussi alors j'espère que vous allez vous joindre à nous cette fois-ci voilà la réponse que je souhaite vous donner et je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération merci madame la présidente article premier le compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent dénommé Farid Tamahau pour l'exercice 2004 est arrêté comme suit en section de fonctionnement pour les recettes à la somme de 197 440 000 francs pour les dépenses à la somme de 123 871 432 francs 432 francs le résultat excédentaire s'élève à 73 568 568 568 francs en section d'investissement pour les recettes à la somme de 46 320 000 francs pour les dépenses à la somme de 29 539 501 francs le résultat excédentaire s'élève à 16 780 1489 francs merci la discussion est ouverte monsieur t'es ennuyé je souhaiterais apporter une réponse dans votre souci et notamment pour essayer d'atténuer un petit peu les chaînes porno à la télé au niveau de la TNS je vous informe madame la présidente au niveau de TNS c'est un bouquet c'est un bouquet satellitaire notamment par le biais de le BSS TNS paie une location c'est à dire que vous au niveau du CA du conseil d'administration si vous voulez vraiment si vous décidez c'est une décision purement politique pour le gouvernement si vous voulez arrêter une chaîne une des chaînes pour le bouquet si le CA décide demain matin il n'y en a plus donc c'est une décision purement politique de votre part notamment du CA madame la présidente c'est vrai que vous vous êtes combattu vous vous avez combattu avec d'autres collègues c'est une bonne chose madame la présidente mais c'est déjà un début si vous voulez le faire vous pouvez le décider demain matin après après avoir décidé au niveau du CA ça c'est le premier point vous n'avez même pas besoin de l'opposition c'est vous qui décidez pour le deuxième point madame la présidente mon collègue Bruno Sandras avait parlé notamment de 60 000 francs pour la mère au foyer c'est un des moyens qui est intéressant notamment pour aider ses mamans et on a posé cette question là au mois d'avril avril mai et la réponse nous a été donnée par un des ministres disons que l'affaire normalement est en voie notamment d'être exposée au niveau des représentants mais il y a des procédures et la procédure c'est quoi en ce moment c'est d'avoir une réponse au prix du tribunal c'est ce que madame Bob Dupont avait répondu tout à l'heure donc ce dossier que ce soit 60 000 ou un autre montant pour les mamans est-ce que ce dossier aura une réponse de la part du tribunal parce que quand même avril, mai, juin ça fait quand même pas mal de mois est-ce que vous aurez une réponse dans les semaines à venir ou dans les mois notamment le mois prochain voilà ça c'est la première question deuxième question pas très haute toujours pas très haute je viens de voir votre statistique qui est alarmante et notamment pour la ligne verte lorsqu'on regarde sur la maltraitance physique et sur le document la ligne verte à la page 18 la maltraitance notamment sur la partie physique très très importante presque 70% c'est énorme pas très haute donc je sais c'est complexe l'action que vous êtes en train de mener notamment pour pour ces enfants c'est très très complexe et franchement je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine mais déjà là c'est moi en tant que parent ça me fait mal aussi je rejoins un petit peu notre ami Miron tout à l'heure et ce sont quand même nos enfants qui sont maltraités et la question qui se pose que je souhaiterais vous poser madame la ministre est-ce que la somme qui est allouée qui est allouée pour cet établissement de l'ordre de presque de 200 millions est-ce que c'est vraiment assez est-ce que est-ce que c'est assez vraiment pour essayer de résoudre non pas la totalité mais une petite partie de ce problème très important au niveau de ces enfants Marou M. Mata'oua merci madame la présidente je voudrais en tant que président de la commission permanente et nous en tant que membre faisant partie de la majorité aimer ce vœu aimer ce vœu de dire que il faut absolument arrêter ces films pour nous sur TNS on peut le faire il faut prendre une décision on peut le faire on peut le faire il ne faut pas chercher de gauche à droite ou quoi que ce soit mais on peut le faire nous sommes des élus et donc si les élus votent et disent non à ces images on arrête tout ça et c'est ce que je demande au nom du groupe UPLD et ça je demande à vous madame la présidente de la commission permanente d'inscrire cela que nous sommes contre ces films quitte à payer s'il y a des conventions des contrats parce qu'il y a eu des contrats je crois je ne sais pas j'entends ce qu'on me dit mais s'il faut faire ça s'il faut payer on va le payer mais il faut arrêter il faut arrêter ça je ne peux pas tolérer que l'on continue à nous mener en barque comme ça il est évident que les parents sont responsables de leurs enfants de leur famille mais nous sommes également responsables de ce pays et donc à nous également de prendre des décisions là dessus nous pendons des lois nous votons des lois de ça pourquoi on ne peut pas arrêter ça si nous ne pouvons le faire madame la présidente vous êtes la présidente de la commission permanente nous sommes des élus on peut le faire et c'est ce que je veux absolument que ça soit inscrit dans l'EPV voilà la demande du président de l'UPLD Maruru merci monsieur Mataoua je suis d'accord avec vous malheureusement le règlement intérieur ne nous permet pas de le faire dans cette séance par contre il nous est possible de le faire au cours d'une prochaine séance mais ça sera inscrit dans l'EPV j'espère que quand ce vœu sera proposé il sera voté par tous les membres présents et à l'unanimité alors je vais donner la parole à monsieur Koumouetini merci madame la présidente je suis en train de me poser des questions quand j'entends les uns les autres intervenir sur la question des films portes vous avez encore ça chez vous dans vos foyers vous avez encore ça moi je n'ai pas ça alors c'est la meilleure façon mais il ne suffit pas de demander peut-être de supprimer ça mais chez vous il ne faut pas qu'il y ait dans chaque foyer voilà la solution la plus simple si et c'est pour ça je me dis mais pourquoi demander à ce que le CS1 puisse supprimer donc ce canal dans TNS mais c'est dans votre poste et dans chacun de nous moi je n'ai pas donc j'ai vu ça au début après j'ai supprimé alors et moi et mon épouse et mes enfants et bien ils ne regardent plus parce que j'ai pris l'exemple alors je voudrais également revenir sur le débat autour des questions qui ont été posées surtout pour les enfants maltraités et bien j'ai tenu à avoir dans le rapport d'activité de ce Faray Tamahoul tout ce qu'ils ont fait et au cours de débats des questions ont été posées sur la maltraitance et cela a été posé par un nombre des élèves du lycée donc par les adolescents et ça m'a intéressé et bien il fallait répondre donc à ces questions qui ont été posées c'est à dire quels sont les facteurs les plus fréquents qui amènent la maltraitance c'est cela qu'il faut chercher et répondre et est-ce qu'il existe une association pour aider les parents et que doit-on faire pour aider un enfant maltraité et est-ce qu'on peut faire de la prison si on maltraite un enfant et que faites-vous des enfants maltraités nos ancêtres pratiquaient l'inceste à l'époque pourquoi c'est mal aujourd'hui alors qu'autrefois c'était quelque chose de légal bon voilà autour de ces questions il faut apporter les réponses peut-être non seulement ça et puis je voulais rajouter une autre question ne pourrait-on pas mettre en place un faré pour ceux qui maltraitent c'est à dire c'est cherché en aval et tous ceux qui maltraitent les enfants le pourquoi pourquoi ne pas mettre en place donc un faré pour réunir tous ces gens-là et afin de leur mettre de les informer pourquoi maltraitons pourquoi nous maltraitons parce que la toxicomanie l'alcoolémie et tout ça c'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a cette mise en place qu'il y a des informations sur la toxicomanie sur l'alcoolémie et nous n'arrivons pas et donc ce sont donc des parents inconscients et c'est cela c'est la base c'est en amont et quand je vois par exemple j'entends tout à l'heure sur l'enfant sur la dotation qui pourrait faire bénéficier c'était la politique que vous que l'IPLD voulait mener mettre en place la dotation pour la mère au foyer ça c'était important ça mais charger la mère pour l'éducation de de ses enfants à la maison dans le foyer parce que je me rappelle quand j'étais enfant c'est le vécu et bien ma mère s'occupait des enfants et pourtant on était 18 et pour moi que les 18 ont été bien formés elle a tombé de la nuit tout le monde dans le foyer il faut que tout le monde soit là et la maman et le papa ne veulent pas voir leurs enfants traîner dans les rues et ils sont là tous les jours tous les jours et le matin et puis le soir avant même la tombée de l'année les parents veillent et en particulier la maman veille à ce que tous les enfants soient à la maison et ils sont tous là voilà ce qu'il faut sans doute pour que nous puissions peut-être avoir pour suivre et suivre nos enfants sur l'avenir de ce que nous préparons pour eux voilà peut-être de toute façon donc il faut que nous songions et en fait nous sommes sur le compte administratif de ce pour le Farid Kamraou et félicitations à tous ceux qui sont en train de travailler dessus c'est pour ça que nous nous votons donc favorablement pour ce compte administratif merci madame la présidente merci madame la présidente on voit bien qu'on va au-delà du simple aspect financier parce que c'est un sujet qui touche tout le monde fortement mais je voudrais quand même dire que que la majorité actuelle n'a pas le monopole du coeur et que le Tahoeira aurait le monopole de la noirceur moi j'avais 13 ans quand a été décidée l'implantation du CEP donc je ne me sens pas responsable de cette décision mais par contre je me sens responsable d'une action à mener pour améliorer la situation de notre société aujourd'hui et pour l'avenir de telle manière qu'il n'y ait plus d'enfants qui puissent être en souffrance ou un adolescent également qu'il n'y ait plus d'adolescents en souffrance alors je rejoins ce que disait tout à l'heure Bruno Sandras nous sommes des politiques nous avons eu à une époque la responsabilité de mener des actions vous avez aujourd'hui l'entière responsabilité de mener les actions qu'il faut pour aller dans ce sens et donc je crois qu'on n'avancera pas si on essaye chacun de chercher les responsabilités que l'on peut avoir prenez vos décisions et justement je voudrais finir sur quelque chose de très concret que je n'ai pas pu poser tout à l'heure lors du collectif que nous avons voté récemment madame le ministre de la famille a indiqué qu'elle avait le projet de mettre en place une ligne verte pour les familles pour écouter les familles en difficulté alors je voudrais savoir si son projet s'intègre dans le plan d'action du Sareta Mahou et s'il y a bien interministérialité dans ce sujet parce que s'occuper de façon cloisonnée d'une part des enfants et des adolescents et d'autre part des familles ça ne me paraît pas très efficace merci madame le ministre donc en ce qui concerne le dossier de l'allocation maire au foyer quand bien même ce n'est pas moi qui est en charge ce dossier la réponse que j'ai pu vous faire dans l'instant présent c'est que madame Jennings a présenté une proposition au conseil des ministres à ce sujet et qu'on lui a demandé certains compléments d'information avant de revenir devant le conseil mais c'est un dossier dont elle se soucie réellement et s'il est vrai qu'il est dans le programme de l'UPLD il n'a pas été écrit allocation maire au foyer ou toutes les propositions faites dans les 5 mois tout est réalisé nous espérons quand même avoir la mandature pour pouvoir mettre en oeuvre les actions au plus tôt sur quoi possible et ce n'est pas en 5 mois que nous résoudrons tous les sujets ou réaliserons les propositions faites en ce qui concerne la question de monsieur Noa Tétouanouille au sujet du peu de budget c'est à dire 293 millions alors que nous proposons 405 millions et que le budget initial était de 406 millions c'est tout simplement comme le précise le rapport parce que l'activité a réellement démarré le 5 juillet 2004 quand bien même ça a été constitué en mars donc c'est au porata du nombre de jours effectifs de prise en charge et de la montée en charge progressive de la prise en charge de ces adolescents mais il n'était en aucun cas voulu de supprimer des crédits pour cet établissement en ce qui concerne l'intervention de monsieur René Comoutini donc je vous rassure je n'ai pas non plus TNS à la maison donc aucun risque qui prend en charge ces jeunes ces parents ces familles ces adolescents donc il y a plusieurs structures je dirais aussi bien institutionnelles que associatives mais la plupart il faut le rappeler subventionnées au travers du fonds d'action sociale du régime de solidarité il s'avère que chaque fois qu'il y a maltraitance encore fut-il nécessaire de la constater que ce ne soit pas que des colportages que la personne qui constate ait le courage de signaler je tiens à lancer un appel disant qu'on peut garder l'anonymat je l'ai répété plusieurs fois quand bien même la personne vient de l'air qu'elle demande à garder son anonymat donc on conserve l'anonymat du déclarant les gens très souvent ont peur parce qu'ils pensent qu'on va dire c'est vous qui avez déclaré ce n'est pas le cas quand bien même malheureusement quelqu'un est maltraité notamment un enfant il continue très souvent à garder un lien fort avec son parent donc il est possible à tout un chacun au delà du fait de passer par les institutions de faire un signalement au procureur de la république lequel procureur donc est à même de décider si oui ou non il faut après enquête sociale qu'il fera diligenté par les services habilités retirer l'enfant à sa famille ou non car retirer l'enfant à sa famille est une décision très lourde de conséquences donc on demande toujours au préalable une enquête à moins que par exemple un enfant qui arrive dans un service des urgences et qu'on voit qu'effectivement il y a une maltraitance qui émise sa vie immédiatement en danger mais il y a certains types de maltraitance très insidieux donc je demanderai aussi à tout un chacun de remplir son devoir de citoyen parce que maintenant qu'on a des murs de partout je dirais des murs au sens propre et au sens figuré très peu de gens réagissent nous voyons parfois des personnes se faire maltraiter dans la rue dans un supermarché n'importe où et qui réagit quand vous réagissez on vous tombe dessus donc les gens ont peur de réagir il faut que chacun prenne aussi ses responsabilités en tant que citoyen les enfants traînent M. Koumétini c'est vrai que la problématique des îles je dirais des archipels n'est pas forcément la même qu'ici mais si certains traînent c'est qu'il y a eu évolution au niveau de la famille comme vous le soulignez si bien il manque aussi d'espace nécessaire pour les enfants il y a quand même des actions qui sont mises en charge mises en place pour la prise en charge des enfants donc il y a tout ce volant de personnes qui dispensent donc des études surveillées après l'heure les mercredis les vendredis sont pris en charge aussi ces enfants par d'autres structures associatives dans le cadre d'actions préventives il est vrai en grande partie par l'établissement prévention mais également par les fonds d'actions sociaux certaines associations elles organisent des actions pour pouvoir avoir des subventions donc les problèmes sont différents je dirais suivant la la localisation donc de nos jeunes en ce qui concerne donc la responsabilité de chacun au sujet de la maltraitance je dirais que tout le monde effectivement est conscient que la maltraitance est dramatique tout le monde s'y emploie à des degrés divers nous faisons en sorte de travailler en concertation en ce qui concerne par contre le problème que vous avez souligné la ligne dont a évoqué la mise en place le ministre en charge de la famille à ce jour je dirais que le fard le fait de prendre en charge les enfants accompagne également les familles est à l'écoute des familles met en place des projets pluridisciplinaires où la famille est fortement impliquée à notre grande satisfaction des papas de plus en plus s'inscrivent également dans la démarche le projet elle a annoncé un projet c'est vrai pour l'instant nous n'avons pas connaissant je dirais des modalités de mise en oeuvre de ce projet c'est un dossier qui sera présenté au conseil des ministres et discuté en partenariat en collégialité ensuite je pourrais effectivement vous dire quels sont les tenants les aboutissants et je pense que le ministre de la famille est mieux à même de vous dire dans quel schéma elle s'inscrit pour ce projet mais nous sommes pour le partenariat avec toutes les institutions et notamment des institutions telles que le fard et le fard merci merci madame le ministre monsieur Tétouanoui pour votre information TNS n'a pas de conseil d'administration c'est celui de l'OPT et je compte sur vous pour influencer votre ami Hiro qui en fait partie peut-être que vous allez y arriver en tout cas je demande à madame le ministre d'être le porte-parole de cette assemblée au prochain conseil des ministres pour leur faire part du souhait unanime de l'assemblée de faire cesser Matavision sur TNS nous allons passer au vote de l'article premier ceux qui sont pour à l'unanimité l'inanimité l'inanimité l'article premier adopté l'article 2 article 2 quelqu'un souhaite l'étude prendre la parole madame monsieur le rapporteur veuillez lire l'article 2 merci madame la présidente article 2 le président de la colonnésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française voilà madame la présidente madame la présidente madame la présidente madame la présidente effectivement les membres de l'opposition étaient très bavards sur ce sujet nous aurions voulu dire aussi quelque chose tout d'abord concernant l'intervention de Emma Algon j'ai trouvé très juste le rappel des faits et c'est vrai le point sur l'éloignement a été un point de discussion à l'époque et c'est vrai que cela n'a pas empêché que le Farid Amahou a bien fonctionné néanmoins on peut se poser la question si ce n'est pas juste le haut du iceberg et que si le Farid Amahou aurait été un peu rapproché des zones à difficulté peut-être il y aurait eu plus parce que quand on est en détresse c'est pas si évident de faire de la distance il suffit de voir comment fonctionnent les alcooliques anonymes c'est pas les gens de la presqu'il qui vont y aller c'est que les gens qui sont à proximité donc c'est vrai que c'est vrai que cette critique sur le fait est-ce que les personnes qui viennent à Farid Amahou ne sont que le haut du iceberg ou est-ce réellement que cela il y avait également une autre chose à signaler c'est que le Farid Amahou ça fait pas longtemps qu'il existe et on peut se dire que c'est sûrement une politique de sensibilité féminine et c'est bien grâce au fait que les femmes sont entrées plus nombreuses dans le gouvernement dans l'assemblée que ce genre d'initiative a pu être prise je pense que le gouvernement ancien a bien constaté qu'il y avait à l'époque de la maltraitance mais c'est bien grâce aux femmes de l'époque que des choses ont bougé sur l'intervention de mon ami René qui est parti les questions évidemment qu'il a soulevées sont pertinentes notamment la question sur le Farid faut-il un Farid pour les maltraitants le Farid pour les maltraitants puisque il y a le Farid des personnes qui ont été maltraitées mais pourquoi qu'est-ce que cela veut dire un Farid pour les maltraitants est-ce que ça se résume à Noutania est-ce que Noutania est un Farid qui va soigner les personnes qui maltraitent c'est une question qu'il faut qu'on se pose parce que quand on veut soigner à la base c'est également remonté et quand on pose la question de l'alcool c'est vrai l'alcool et la pornographie sont un des vecteurs de maltraitance dans notre pays et qui font beaucoup de mal et donc nous sommes tous derrière pour le fait que la pornographie soit retirée au niveau de l'audiovisuel mais également partout puisque ça incite à discriminer d'une part l'image de la femme et également induit une mauvaise éducation sexuelle à nos enfants quant à l'alcool il est scandaleux aujourd'hui toujours de voir que l'alcool peut sponsoriser la culture dans des films tels que Marais à la maison de la culture il est scandaleux qu'on puisse entendre à la télévision une journaliste proposer à un navigateur de prendre de l'alcool pour célébrer en plein journal télévisé il est important d'évaluer la nocivité de l'alcool sur notre société et la nocivité de l'alcool sur nos enfants et donc cela fait partie du travail quand on installe Farid Tamahou d'évaluer les facteurs qui ont fait que ces enfants sont mal d'une part et c'est vrai l'état s'est accaparé le rôle le plus facile c'est à dire seulement le pénal sanctionné je les mets en prison mais il ne s'est pas soucié du fait comment les soigner ces personnes et c'est à nous de réfléchir comment soigner et c'est très intéressant que je n'ai soulevé cette question et la maison des maltraitants comment les soigner pour que notre société se retrouve comme Tamahou en toute sérénité Merci Madame Juliette Merci Madame la Présidente maintenant je m'adresse à Madame la Ministre je vous ai entendu de votre intervention tout à l'heure remercier les associations pour leurs actions sur le terrain est-ce que vous savez également Madame la Ministre que vous en avez quand même découragé pas mal puisque aujourd'hui malgré plusieurs démarches parce que je profite également de la présence d'un membre de ces associations que vous avez refusé jusqu'à ce jour de reverser une subvention que vous avez vous-même parce que je faisais partie de cette commission et jusqu'à ce jour vous avez refusé de leur reverser une subvention pour un meilleur fonctionnement de leur de leur association c'était la question que je voulais vous poser Madame la Ministre Madame Algon Merci Madame la Présidente c'est pour revenir un petit peu en arrière à la suite des déclarations de notre collègue Madame Bob Dupont je crois que moi je resterai humble parce que à mon sens et les spécialistes pourront certainement nous le dire il n'existe pas de société sans problème de maltraitance dans les familles les causes sont tellement multiples et tellement complexes tellement difficiles à appréhender et moi je reste je vraiment aime cette question là en revanche dire que ce sont les essais nucléaires peut-être qui ont provoqué cette situation moi je n'irai pas là je ne serai même pas affirmative posant les questions aux vrais spécialistes de la question de la maltraitance lisez les documents qui sont qui traitent de ce sujet là c'est quel que soit le type de société il y a des problèmes de maltraitance mais qui se manifeste sous diverses formes en fonction de choix de société alors justement je voulais poser la question suivante à notre madame à madame le ministre est-ce que vous avez des tableaux comparatifs de la situation de la maltraitance entre la polémilie française et la métropole et des chiffres également comparatifs avec les régions du pacifique et notamment les régions qui sont devenues indépendantes par exemple et qui ont eu leur propre qui font qui gèrent même leur pays depuis plus de 20 ans par exemple pour voir si effectivement le retour en arrière d'une vie c'est dans le sujet madame algon je crois que ça déborde un peu ça fait plus d'une heure que nous sommes là c'est important c'est important pour voir si un retour de vie en vie communautaire baisse en fait les causes cette problématique de la maltraitance puisque nous n'avons pas tout à fait le même mode de vie voilà voilà ma question à madame le ministre je ne pense pas être hors sujet madame oui ben je voulais demander sur la question de madame algon effectivement notre société est bien malade depuis les années 1960 tout s'est accéléré mais le progrès qui nous a été imposé est parti dans tous les sens ça a profité à quelques-uns d'autres vieillent tant bien que mal et une grande partie justement des problèmes c'est pour ça il faut des hôpitaux même la prison n'est pas assez grande il faut des il n'y a pas assez d'argent mais là on essaie de résoudre le problème à l'affaire et la question pertinente qu'on devait faire c'est quel genre de société voulons-nous parce qu'en ce moment on ne sait pas où on va et ça va dans tous les sens et on essaie de rapistoler les choses pour essayer de guérir les bobos de droite à gauche je pense c'est ça la question qui se posait et que tout le monde ensemble devait vivre quel genre de société nous voulons vivre voilà merci madame Hamon merci madame la présidente chers collègues madame la ministre bonjour oui je voudrais intervenir sur ce que je venais d'entendre généralement lorsque nous parlons de maltraitance nous entendons par les mots les plus fréquents auxquels nous sommes confrontés entre autres l'inceste ou de la maltraitance proprement dite sur l'aspect physique de nos enfants je voudrais maintenant attirer notre attention sur un mal auquel nous ne pensons pas toujours à savoir la maltraitance de l'oreille en effet lors des manifestations publiques les appareils de musique et de sonorisation sont soumis à des taux de décibels très élevés et là j'interviens en tant que que j'interviens pour les enfants qui sont des étudiants et ont été en contact avec eux de par ma profession avant d'arriver ici des étudiants restent chez eux et sont soumis donc également à ces bruits et ont mal aux oreilles il est vrai que lorsqu'on a mal aux oreilles c'est une maladie normale j'ai mal aux oreilles je dois me faire soigner mais également j'ai mal aux oreilles parce que je suis soumise à des taux de décibels très élevés ma question est pardon excusez-moi ma question est ceci peut-on prendre en considération cette forme de maltraitance puisque ces enfants sont mis à ce bruit sont des étudiants et vont former nos futurs cadres de la société je vous remercie monsieur Mataoua madame la présidente j'ai une question adressée à madame la ministre sur les appels téléphoniques est-ce que est-ce que les enfants ou les parents je ne sais pas est-ce que ces enfants appellent également la gendarmerie ou la DSP est-ce que est-ce que ça apparaît quelque part est-ce que la gendarmerie intervient également là-dedans on parle de ligne verte de ligne verte maintenant est-ce que est-ce que dans ce domaine là est-ce que les enfants est-ce qu'il y a eu je veux dire est-ce qu'ils sont informés qui peuvent également appeler la gendarmerie ou alors est-ce qu'ils sont appelés la gendarmerie est-ce qu'il y a eu intervention de la gendarmerie parce que parfois on entend beaucoup dire qu'on a appelé les gens de la police on a appelé la gendarmerie et ils ne peuvent pas ils n'ont pas intervenu parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un n'a pas été tabassé ou ce genre de choses il n'y a pas de preuve alors là aussi je voudrais demander est-ce qu'il y a réellement une cohésion entre la gendarmerie la police et le Farid Tamarau pour venir en aide justement voilà Maruru Mme Esselant oui merci Mme Esselant je voudrais revenir un petit peu sur les propos de Sabrina Burt elle a parlé essentiellement donc du Farid Tamarau moi je voudrais rappeler quand même que la création du Farid Tamarau n'est qu'une pièce d'un dispositif une pièce supplémentaire une pièce importante d'un dispositif qui existe déjà je vous rappelle que le service des affaires sociales a été créé il y a plus de 50 ans je ne parle pas des services publics de santé il existe également de nombreux centres sociaux éducatifs qui prennent en charge les adolescents et les enfants je revoyais le rapport de présentation qui avait été utilisé pour présenter la création du Farid Tamarau et il était rappelé que déjà 668 millions de francs étaient consacrés essentiellement par le RST au financement de ces centres sociaux éducatifs dont la plupart sont assurés par des associations et je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'il y a une histoire sociale qui est une histoire des institutions sociales et vous vous avez assuré la continuité et la poursuite des choses donc il faut juger les choses dans leur présentation historique et je voudrais en profiter pour justement rendre hommage à tous ceux qui dans le domaine de l'éducation de la santé et du social œuvrent souvent dans l'ombre pour la prise en charge de ces enfants et de ces adolescents et que nous politiques nous avons à les aider à les accompagner et à essayer d'améliorer le dispositif c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a un an ou deux donc ça fait longtemps que ça existe et je le dis d'autant que j'ai la responsabilité du service des affaires sociales trois années et je sais très bien la difficulté du travail des travailleurs sociaux bonjour le pro madame madame Mensheron madame madame Tamara Bob Dupont d'abord et on termine on revient à la ministre merci président non simplement je voulais répondre un peu à madame madame Algon pour dire que bien sûr que ce que nous vivons aujourd'hui ce sont les effets du bouleversement qu'engendraient les essais nucléaires ça on ne peut pas le nier si on allait écouter nos anciens eux le diront que avant les essais nucléaires il n'y avait pas tout ça moi je ne dis pas qu'on ne tapait pas les enfants qu'il n'y avait pas de violence à la maison mais pas aussi important qu'aujourd'hui donc c'est pour ça que je dis ce que nous vivons ce sont les effets qui ont engendré les essais nucléaires le bouleversement qui ont engendré les essais nucléaires lorsque les essais nucléaires ont été débutés chez nous je vous le répète il y a eu un déplacement massif des populations des archipels vers Tahiti et il y a eu un déplacement massif également du CEP chez nous alors il y a eu un entraînement un courant dans lequel notre population n'a pas été habituée il y a eu un développement à outrance dans notre pays dont notre population n'a pas été habituée je vous donne simplement un exemple tout le monde n'a pas profité Jean-Michel l'a précisé tout le monde n'a pas profité dans le bon sens moi je parle du côté moral qu'est-ce qui s'est passé il y a eu la prostitution qui s'est développée quand je parle de la prostitution il y avait déjà la prostitution mais pas comme il y a aujourd'hui les femmes avant celles qui se prostituaient étaient comment je peux dire elles étaient moralement propres je veux dire elles étaient suivies elles avaient des des contrôles réguliers au à l'hôpital et elles avaient même la carte je ne sais pas si ça c'est ce qu'on m'a dit et aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons il y a les rerets qui se prostituent il y a les jeunes filles qui se prostituent et les jeunes garçons qui c'est qui a engendré tout ça je sais bien que dans la vie de dans le dans tous les pays c'est comme ça mais nous n'avions pas ça dans le temps avant le CEP aujourd'hui qu'est-ce qui se passe si on veut parler de la de la violence conjugale ou de la violence sur les enfants qui sait où ça se passe dans quel foyer que nous rencontrons souvent ça chez les personnes défavorisées c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens une maman par exemple dont le mari ne travaille pas son souci permanent c'est de savoir si demain elle pourra donner du pain à son enfant et le mari est devenu alcoolique automatiquement il y a la la violence c'est pour ça je disais tout à l'heure que nous avons un gros problème nous les représentants de ce pays qu'est-ce qu'on doit travailler en commun lorsque nous avions montré notre vous pouvez abréger s'il vous plaît oui lorsque nous avions montré notre association contre les films pornographiques on vous a on vous a fait appel mais vous n'êtes pas venu vous n'avez pas montré que vous étiez intéressé par notre notre travail voilà merci madame le ministre je sais que vous êtes vous avez un rendez-vous vous souhaitez répondre en ce qui concerne l'intervention de madame Juliette à vous à ta main si elle veut parler de l'association des rados matey concernant les personnes handicapées je souhaite préciser qu'à l'époque j'étais ministre en charge de la solidarité et donc en responsabilité du fonds d'action sociale et que effectivement même titre que les autres associations suite à des signalements qui ont été faits au ministère et pas qu'au ministère au service des affaires sociales il s'est avéré que comme le prévoient les missions du délégué général à la protection sociale nous l'avons mandaté pour aller vérifier les subventions qui étaient octroyées au sein de la commission qui se réunissait préalablement au passage au sein de la caisse de prévoyance sociale c'est à dire au sein du régime et ensuite du conseil des ministres je n'ai qu'une voix donc cette décision n'est pas mienne ensuite il y a les actions qui ont été entamées par le service et par le délégué général à la protection sociale il est trop facile de me faire retomber un dossier sur le dos alors que je n'ai fait qu'être garant de la bonne utilisation des fonds publics et je voudrais voir qu'on puisse me reprocher mon investissement dans la vie associative avec ce que je fais depuis des années dans différents secteurs bien au-delà de mes heures de travail parce que je le fais dans la discrétion alors avant de me donner des leçons là-dessus moi je tiens à vous rappeler que du temps où j'étais ministre en charge de la solidarité je me rappelle parfaitement d'un appel que vous m'avez fait me demandant d'inscrire au RSP une personne qui n'en relevait pas qui plus était parente avec vous alors que cette personne avait un contentieux au titre du RNS et je vous ai bien dit à cette époque qu'il n'en était pas question et que je m'étais je n'avais pas la parole madame Juliette non c'est trop facile aussi d'appuyer et en plus je ne suis pas de la Romata je suis désastrelle vous voulez il y a un témoin dans la salle je n'ai jamais ressenti vous n'avez pas la parole madame vous compilerez ce que je dis ce n'est pas moi qui me dis elle est allée en conseil c'est une commission elle dit n'importe quoi non 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 je sais très bien ce dont je crois je parle ensuite en ce qui concerne la question de madame Emma Algan pour savoir si j'ai des statistiques sur la comparaison avec les pays du pacifique d'Europe et tout avant de m'atteler à faire la comparaison je souhaitais avoir toutes les statistiques de la polymésie je pars à Nouméa très prochainement en mission où j'aurai d'autres statistiques déjà pour comparer avec un pays enfin un pays un territoire pardon qui a un fonctionnement quasiment parallèle dans le fonctionnement au nôtre et petit à petit nous collationnerons donc les informations en fonction de la nature des états et de la population en ce qui concerne la question concernant madame Véronique Hamot cela concerne la pollution sonore nous nous sommes réunis ce samedi au sein du Faretahutinoui avec le ministre de l'environnement un représentant d'équipement et l'ensemble des associations d'environnement de Caïti et Moréa ce dossier a été évoqué il y a un comité de suivi qui s'est mis en place en ce qui concerne la question reposée par Mayron Mataoua effectivement quand il y a des signalements faits par des enfants en matière de maltraitance nous faisons ce que nous appelons une aide immédiate en saisissant la gendarmerie pour permettre une intervention sur des faits avérés on m'excuserait mais j'ai à me réunir avec le conseil donc je serai obligé de prendre mes dispositions merci madame le ministre je souhaiterais qu'on passe je souhaiterais qu'on passe au vote de l'article 2 ceux qui sont pour à l'unanimité à l'unanimité oui oui l'article 2 est adopté nous allons passer à l'ensemble de la délibération même vote même vote merci nous passons au troisième et dernier rapport numéro 066 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier du conservatoire artistique de la polémisie française pour l'exercice 2003 et affectant son résultat madame la présidente rapporteur madame pascal haïti madame la présidente s'il vous plaît compte tenu de l'heure qu'il y ait est-ce qu'on ne peut pas faire une suspension de séance monsieur le matin oui il est seulement midi et quart l'ensemble des représentants souhaitent continuer mais il y en a pour un petit quart s'il vous plaît merci j'espère qu'il y aura pour un petit quart d'heure là on a ça dépendra de vous madame madame haïti vous avez la parole merci madame madame la fin mesdames et messieurs les représentants bonjour par lettre numéro 10 tr du 10 avril 2005 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier du conservatoire artistique de la polynésie française pour l'exercice 2003 et affectant son résultat établissement public créé par la délibération numéro 89 tiré 102 acte et du 20 juillet 89 modifié par la délibération numéro 99 tiré de 128 APF du 14 décembre 1999 le conservatoire artistique de la polynésie française a pour vocation l'enseignement théorique et pratique de la musique du chant de la danse et des arts plastiques la promotion de la culture artistique la préparation et l'accès à leur enseignement la promotion des danses et des chants polynésiens la conservation par la reproduction écrite et mécanique du patrimoine musicale polynésien la mise en place et la promotion de toute formation orchestrale ou chorale seul conservatoire de musique et de danse de la polynésie française l'établissement est reconnu sur le plan national en qualité d'école nationale de musique par le biais de la convention numéro 80 tiré 107 du 19 février 1980 relative à l'enseignement de la musique en polynésie française à ce titre il délivre des diplômes de valeur nationale et bénéficie annuellement d'une subvention de l'état qui varie de 13 à 15 millions de francs grand 1 état des réalisations les enseignements dispensés par les conservatoires sont les suivantes section classique 17 disciplines plus une classe de jazz théorie pratique 4 orchestres et une chorale section traditionnelle 6 disciplines plus culture générale section plastique 2 disciplines grand 1 le personnel pour remplir ces différentes missions les effectifs réels du conservatoire appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la manière suivante sur les deux derniers exercices en 2002 je vous lis le total en permanent 32 temporaire 21 en vacataire 3 2003 total permanent 43 temporaire 9 vacataire 3 l'effectif en personnel enseignant couvre actuellement les besoins de l'école cependant afin de garantir la sécurité des usagers dans l'enseigne de l'établissement trois agents de sécurité à mi-temps ont été recrutés sous la base de contrats à durée déterminée ils suivent parallèlement une formation lourde de musiciens grand 1 évolution des effectifs scolaires l'effectif scolaire pour l'année 2003-2004 connaît une hausse de plus de 10% par rapport aux deux années précédentes cette hausse s'explique par l'ouverture de l'annexe de Pyrén et des inscriptions plus importantes des élèves de l'université de la Polynésie française les classes de piano guitare flûte et violon connaissent toujours un engouement particulier et malgré la mise en place de limites d'âge et de concours d'entrée ces classes demeurent les plus prisées à chaque rentrée scolaire la section des arts traditionnels connaît toujours autant de succès et malgré les difficultés d'organisation liées à la construction en cours accueille 785 élèves pour l'année scolaire 2003-2004 en incluant l'annexe de Pyrén et l'université de Polynésie française les classes de guitare et ukulélé comptent à elles 121 élèves et celles de Toheré 48 enfin la classe des arts plastiques dont les cours sont assurés par un enseignant accueil cette année scolaire 111 élèves tableau des effectifs scolarisés je vous lis le total 2001-2002 effectif en effectif 1282 2002-2003 total effectif 1240 2003-2004 total effectif 1387 tableau par cycle année scolaire 2003-2004 désignation désignation section européenne cycle 1 300 je vous lis le total 564 section traditionnelle au total 712 section plastique au total 111 en termes d'infrastructure le conservatoire se trouve confronté depuis 4 années à des problèmes de promiscuité en raison de l'importance de l'effectif scolaire et des cours collectifs notamment en danse pour les arts traditionnels et pour les orchestres s'agissant du secteur européen la construction du bâtiment des arts traditionnels résoudra ce problème pour la rentrée scolaire 2004-2005 et permettra au conservatoire d'améliorer considérablement ses conditions d'accueil et de travail parallèlement à ces améliorations les problèmes de voisinage induits par les sons de Thohéré seront aussi résolus grand C les interventions et manifestations le programme de diverses manifestations du conservatoire pour l'année 2003 a été constitué des événements suivants journée du patrimoine du 27 février au 1er mars concert de musique classique les 11 et 12 avril gala du conservatoire le 14 juin soirée des écoles de danse le 21 juin animation musicale du riva-ve-ve par la fanfare du conservatoire le 29 juin journée porte ouverte le 10 décembre et 7 animations musicales au sein du conservatoire les enseignants de la section des arts traditionnels continuent par ailleurs d'assurer la formation de trentaine d'agents des services sociaux stage organisé à l'initiative de l'institut de formation régionale des éducateurs cette formation a pour objectif de donner à ses agents les outils fondamentaux nécessaires à l'exploitation des arts traditionnels au sein des diverses structures dont ils ont la charge enfants en difficulté scolaire problèmes sociaux etc. Grander les moyens financiers les moyens financiers dont dispose l'établissement sont compensés de trois types de ressources subvention de la polymésie française subvention de l'état et ressources propres Tableau des charges Au total année 2001 268 025 871 francs année 2002 au total 294 157 939 francs année 2003 271 863 473 Tableau des ressources Au total année 2001 montant des subventions plus les ressources propres 236 252 132 francs année 2002 au total 237 366 242 francs année 2003 238 545 211 francs Les subventions allouées par la Polynésie française et l'état demeure stable depuis l'exercice 2001 Les ressources propres sont constituées des droits d'inscription annuels des locations d'instruments pour les nouveaux élèves ainsi que des entrées payantes à certains spectacles réalisés par l'établissement L'exercice 2003 s'achève sur un résultat global déficitaire de 21 589 725 francs Ces quatre dernières années les déficits financiers de l'établissement ont été couverts par des contractions successives du fonds de roulement pour atteindre un équilibre budgétaire de fonctionnement et engager des dépenses d'investissement destinées à l'amélioration des conditions de travail Grand 2 Exécution du budget de l'exercice A la clôture de l'exercice considéré le compte financier se présente comme suit Récapitulatif des opérations du compte financier Section de fonctionnement en déficit 29 275 570 Excusez-moi En recette au total 250 273 548 francs En dépense au total fonctionnement et investissement 271 863 473 et en excédent nous n'avons qu'en investissement 7 685 845 francs En déficit Section au total 21 589 725 francs L'équilibre des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement et d'investissement est réalisé par la contraction du fonds de roulement de l'établissement Les éléments déterminants du compte déterminants du résultat Compte du résultat Au total Charge 2003 268 666 183 En produit au total 2003 239 400 613 francs Résultats intermédiaires Au total en valeur 29 275 575 570 francs Tableau comparatif des résultats des trois dernières années au total au total 2001 moins 21 403 977 francs 2002 moins 31 334 832 francs 2003 moins 21 589 725 francs affectation affectation des résultats Le montant définitif des recettes du compte financier du conservatoire artistique territoriaire pour l'exercice 2003 est arrêté à 239 400 613 francs pour la section de fonctionnement et à 10 873 135 francs pour la section d'investissement soit un montant total des recettes de 250 273 748 francs Le montant définitif des dépenses du compte financier du conservatoire artistique territorial pour l'exercice 2003 est arrêté à 268 676 183 francs pour la section de fonctionnement et à 3 187 290 francs pour la section d'investissement soit un montant total des dépenses de 271 863 473 francs La section de fonctionnement affiche un résultat déficitaire de 29 275 570 francs qui est affecté au compte 119 report à nouveau La section d'investissement enregistre un solde positif de 7 685 845 francs Le compte financier présente ainsi un résultat global négatif de 21 589 725 francs Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 72 376 646 francs en début d'exercice à 50 786 921 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2003 Les rapporteurs après avoir pris acte des résultats de ce compte financier demandent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et de la jeunesse et des sports de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin Merci Merci Mme Pascal Haïti pour cette longue lecture Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale de ce texte Marourou ? Oui c'est au sujet du nouvel bâtiment de dont je ne vois pas en section d'investissement de 100 ménants alors la question que je pose comment il a été financé mais je voudrais quand même remercier ceux qui ont fait ce nouveau bâtiment parce qu'il est très inaudible de l'extérieur maintenant c'est la paix dans le voisinage sauf que lorsqu'ils ont des répétitions et ils n'oublient pas surtout si c'est pour surveiller le sien qui est à l'extérieur donc quand le bâtiment est bien utilisé c'est une joie d'être voisin de ce bâtiment maintenant donc de grands réveillements à ceux qui ont fait ce bâtiment mais seulement juste une question de curiosité comment ça a été financé merci Mme Armel-Messoron Oui merci Mme la Présidente je vais répondre à M. Kansom pour dire que je crois que le coût de ce nouveau bâtiment des arts traditionnels a été de 185 millions et qu'il a été financé directement par le budget de la Polynésie et n'est pas passé par les comptes de l'établissement 185 millions donc pour la culture traditionnelle alors moi je ne veux pas retarder les choses mais j'ai une question qui me tracasse il y a eu un changement de directeur à la suite du conflit enfin en tout cas au moment du conflit social qu'il y a eu et il se trouve que le rapport le dit bien le conservatoire polynésien est un conservatoire qui est reconnu sur le plan national en qualité d'école nationale de musique c'est très important parce qu'il permet de délivrer des diplômes de valeur nationale ce qui permet donc aux jeunes qui ont des diplômes après de se les voir reconnaître partout de continuer leurs études et surtout après de pouvoir entrer dans dans la fonction publique par exemple donc je voudrais savoir si et je n'ai rien contre la personne du nouveau directeur mais je voudrais savoir si le changement de directeur ne peut pas avoir une incidence sur la reconnaissance des diplômes autrement dit si le nouveau directeur a bien les qualifications qui sont nécessaires pour diriger au plan pédagogique un tel établissement ça c'est la première question et la deuxième question il est fait état d'une augmentation des effectifs parce que il y avait des antennes du conservatoire et il y en avait une à l'université et une à Piret je crois savoir que celle de Piret est arrêtée donc je voudrais savoir pourquoi et si le conservatoire a d'autres projets de là aussi de décentralisation pour éviter le problème qu'on a évoqué tout à l'heure avec le Farid Tamarov voilà merci madame alors comme vous l'avez constaté nos ministres sont très pris mais néanmoins il y a les collaborateurs qui ont bien noté votre question donc ils me transmettront la réponse et je ferai comment dire la lectrice de ces réponses monsieur Mairon Matawa Marourou madame la vice-présidente tout d'abord je voudrais remercier Armel pour ses biscuits et ce qu'ils sont sont bons j'ai fait j'ai également fait mes études aux îles Tonga j'ai passé quatre ans là-bas dans un dans un collège à Tonga et l'art je veux dire que l'art traditionnel que ça soit en chant en orchestre ou quoi que ce soit tout cet art est également enseigné dans les icônes est-ce que là où j'étais dans l'école dans le collège c'est enseigné dans le collège dans toutes les classes à chaque et c'est donc là que je me pose la question est-ce qu'on ne pourrait pas et ça c'est une suggestion au lieu que ça reste un conservatoire parce que c'est pas je veux dire là ce n'est pas c'est pas tout le monde qui peut aller là au conservatoire c'est pas tous les tous les jeunes qui peuvent aller au conservatoire par contre dans les écoles dans les écoles eux oui ils peuvent être touchés là-dessus parce que il y a des élèves où ils n'ont pas les moyens les familles qui n'ont pas les moyens pour amener leurs enfants dans ces conservatoires est-ce que et ça c'est juste c'est un une recommandation que j'ai fait est-ce qu'on ne pourrait pas inclure ce programme dans dans le dans nos écoles à nous que ça soit certainement au niveau secondaire est-ce qu'on ne pourrait pas inclure ça non je ne sais pas mais je sais que ailleurs dans le Pacifique on enseigne l'art traditionnel l'enquête c'est tout dans les écoles parce que moi-même j'y ai participé j'ai joué de la trompette dans l'orchestre là-bas j'ai participé à la danse tanzienne je sais comment on va le faire et donc pourquoi pas dans nos écoles ici voilà merci merci monsieur Mairan Matawa je pense que les collaborateurs ont bien pris note de votre suggestion étant donné que c'est une suggestion politique je pense que ce sera simplement transmis madame Juliette oui madame la présidente je vais vous faciliter la tâche parce que le gouvernement Tahou avec notre ministre de l'éducation nous l'a imposé dans nos écoles maternelles même en école primaire puisque moi-même je faisais accompagner mes chants avec nos instruments locaux on va pas y attendre aujourd'hui ça on l'a déjà fait quoi bon c'est pas la peine monsieur Mairan il faut stimuler encore nos instituts mais on le fait déjà dans nos classes dans nos écoles voilà c'est pas la peine madame la présidente il faut seulement on peut peut-être rajouter une petite indemnité pour les instituts qui veulent bien le pratiquer encore dans nos classes pour les stimuler mais ça se fait déjà ah pas pas la trompette ça moi j'en joue pas mais même mes élèves il faudrait peut-être commencer avec nos instruments locaux et puis la trompette la fuite à pied je voulais vous dire madame la présidente merci madame Juliette ta roue à ta main plus d'orateurs nous allons passer à la délibération si madame madame Véronique Hamon merci madame la présidente je voudrais seulement apporter un complément d'information concernant cette cette intervention de notre collègue monsieur Mayeron maintenant et un complément également à madame effectivement et là je voudrais féliciter le travail des instituteurs et des institutrices qui naturellement utilisent l'art traditionnel dans nos écoles tant dans les écoles maternelles que primaires ça il n'est pas besoin de le rappeler il faut leur tirer un grand coup de chapeau cependant s'il y a une école un conservatoire actuellement c'est parce que à la fin il y a c'est sanctionné par un certain diplôme c'est reconnu chose que les instituteurs ne peuvent pas faire dans nos écoles et c'est pour ça qu'il faut en plus encourager nos enfants à aller dans ces conservatoires en plus des connaissances qu'ils ont acquises à l'école primaire et maternelle voilà je vous remercie merci madame Véronique Hamon juste pour répondre en partie parce qu'on vient de me transmettre une réponse pour madame Armelle mais sur concernant l'antenne depuis elle n'a pas été supprimée et une antenne est en cours à Mont-Oréa voilà ce que j'ai pour cette partie de votre question maintenant pour le reste je devrais attendre nous pouvons poursuivre et passer à la délibération je demande donc à madame la rapporteure madame Pascale de prendre l'article le premier article le premier le montant définitif des recettes du compte financier du conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 250 273 748 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 239 400 613 francs section d'investissement 10 873 135 francs la discussion est ouverte pas de discussion on passe au vote de l'article premier ceux qui sont pour en unanimité de mon présence madame la présidente l'article 2 l'article premier est adopté nous passons à l'article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 261 863 4173 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 268 666 183 francs section d'investissement 3 187 290 francs la discussion est ouverte pas de questions nous passons au vote ceux qui sont pour à l'unanimité l'article 2 est adopté article 3 article 3 le résultat du compte financier du conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette section 1 au total 250 273 748 francs en dépense au total 271 863 473 francs résultat au total moins 21 589 725 francs la discussion est ouverte pas de questions nous passons au vote même vote adopté l'article 4 à prison article 4 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence de libération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française discussion élevée pas de questions nous passons au vote même vote l'article est adopté l'article 4 est adopté l'ensemble de la délibération même vote même vote la délibération est adoptée donc voilà mesdames messieurs les représentants je vous remercie tous d'être venus je vous souhaite bon appétit juste pour madame je pense il faudra attendre que notre ministre soit là pour poser la suite de la question la séance est close je vous remercie je vous remercie je vous remercie